Générique Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette édition spéciale premier tour de l'élection présidentielle à mes côtés tout au long de cette soirée. Xavier Sauta, journaliste politique au Journal Sud-Ouest, bonsoir. Bonsoir, bien. Nous sommes ensemble pour trois heures de direct de réaction à chaud avec nos journalistes sur le terrain et dans les agences de Nouvelle-Aquitaine. Deux décryptages grâce à l'analyse de Ludovic Renard, politologue à Sciences Po. Bonsoir Ludovic. Bonsoir, bien. Et bien sûr, de débats avec nos nombreux invités en plateau et soutien des principaux candidats à l'Elysée. On commence tout de suite, Xavier, avec lui. On commence tout de suite, Diane. On va tout de suite se projeter dans les résultats. On va regarder cette infographie. Ils sont tombés. Voilà, on était au terme d'une campagne très singulière, vraiment singulière, campagne non campagne. On l'évoquera évidemment avec nos invités. Qu'est-ce que ça nous dit ce soir ? Alors ça frémissait très très fort. Là, c'est dans la dernière ligne droite du côté des marcheurs. Ils avaient très peur d'être collés par Marine Le Pen. Et bien au final, il y a un petit écart qui se creuse. 27% pour Emmanuel Macron, président sortant. Marine Le Pen est à 24%. Le troisième homme, c'est Jean-Luc Mélenchon. 20,20%. Il passe cette barre symbolique des 20. Alors évidemment, ça ne le conduira pas au deuxième tour. Mais il fait mieux, beaucoup mieux, qu'en 2017. Éric Zemmour, derrière, il avait promis de bousculer la campagne. Eh bien, il n'aura pas bousculé grand-chose. 7,10%. Et ensuite, nous avons des résultats qui sont très 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 faibles. C'est ça l'info de la soirée aussi. Valérie Pécresse, 4,80%. Au moment où on se parle, ils vont instabiliser ces résultats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des frais qui ne seront pas remboursés pour Allaire. Donc crise existentielle à l'horizon. Yannick Jadot, dont on avait tant promis, 4,30%. La surprise, on va dire, chez les petits candidats, il faut bien les appeler comme ça. Jean Lassalle, 3,20%. Fabien Roussel, le communiste, 2,60%. Nicolas Dupourgnan est à 2,20%. Anne Hidalgo, là, c'est le naufrage. Vraiment, ce PSC, le syndrome du Titanic, qui est en train de frapper le parti à la rose. On en parlera ce soir. Puisque la Gironde et la région aquitaine, évidemment, est un bastion socialiste. Et je fais très vite, Poutou, 0,80%. Nathalie Arthaud, 0,7%. Xavier, on a déjà quelques réactions. Valérie Pécresse, notamment. Absolument, Valérie Pécresse, qui a pris la parole très vite. Alors, certes, un peu touchée, vraisemblablement, par son score. Néanmoins, sa consigne de vote, ce n'est pas une consigne, mais elle explique, je voterai en conscience Emmanuel Macron au second tour. Donc déjà, ça y est, les reports de voix sont en train de se faire. Les électeurs des lèvres suivront-ils ? Écoutez, ça, c'est les questions qu'on posera tout au long de la soirée à nos invités. Alors, avant de commenter ces premières tendances, partons tout de suite retrouver notre journaliste Amandine Bretos. Amandine, bonsoir. Vous vous trouvez sur le miroir d'eau avec des Bordelais. Quelle a été leur réaction à l'annonce des résultats ? Oui, bonsoir, Diane et Xavier. En effet, on est juste en face du miroir d'eau, du côté du quai des Douanes. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde en Bordeaux cet après-midi. Le beau temps a aidé, ils se sont tous beaucoup promenés. Eh bien, sachez qu'ils sont aussi restés, en tout cas ici, à Bordeaux, dans les bars. Beaucoup, beaucoup de monde aux terrasses des cafés. Alors, on a pu, depuis 20 heures, on était à côté de tous ces gens dans les cafés pour savoir un petit peu les réactions. Alors, ça parlait quand même pas mal de politique, sachez-le. À l'annonce des premiers, en tout cas, résultats du côté, aux alentours de 20 heures, on a rencontré notamment un groupe de jeunes qui étaient plutôt déçus. Notamment Maxime, 27 ans, lui, c'est un militaire. Pour lui, les gens qui ont voté Macron, c'est des gens qui ont fait barrage à l'EPN. Il nous disait qu'il pensait que ce n'était pas des pro-Macron et que c'était finalement une façon de barrer la route au Front National. Alors, on a également rencontré Max, qui lui a 28 ans. Alors, lui, il nous disait qu'il n'avait pas voté. Il s'est abstenu de voter et pour quelle raison ? Eh bien, il n'avait pas finalement trouvé le candidat qui lui a donné envie de s'intéresser à cette campagne. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vous rappelle notamment qu'à Bordeaux, c'est plus de 150 000 personnes qui sont inscrites ici sur les listes électorales. Les bureaux de vote, vous le savez, ont fermé à partir de 20 heures ici à Bordeaux. Et puis, je vous rappelle qu'en 2017, la République en marche, le candidat Emmanuel Macron lui avait réalisé à Bordeaux un score de 31,26%. Ça, c'était au premier tour, alors que Marine Le Pen, elle était à 7,9% et Jean-Luc Mélenchon était, lui, à 23,43%. Alors, voilà ce qu'on peut vous dire, en tout cas, sur l'ambiance ici au cœur de Bordeaux. Sachez qu'on vous retrouve tout à l'heure, cette fois, on sera, eh bien, au QG de campagne de Yannick Jadot ici à Bordeaux. C'est dans le quartier Saint-Pierre. On ira recueillir les premières réactions du score obtenu ici par Europe Écologie-Les Verts. Merci beaucoup, Amandine Bretos, avec Yélise Kirazli pour les moyens techniques. Alors, Ludovic Renard, nous avons besoin de vos lumières ce soir. Ce duel, Macron-Le Pen, dont les Français ne voulaient pas, il y a quelques mois, finalement, il a bien lieu. Ce soir, on le voit par rapport à ses résultats. Mais oui, Xavier, j'ai envie de vous dire, c'est prime au sortant. On a commenté il n'y a pas tellement longtemps des élections locales et c'était la réflexion que nous faisions. Non, plus sérieusement, ça veut dire quoi ? Bon, les analyses le diront plus finement quand on interrogera les électeurs. Soit on considère que, finalement, le Covid, la crise sanitaire a formé une espèce de parenthèse sur la vie politique française et que, finalement, on demande à voir encore pour Macron parce que c'est un bon score pour un président sortant. Ça veut dire une confiance qui ne s'est jamais véritablement ébranlée, d'ailleurs, tout au long de son quinquennat, à part au moment du gilet jaune. C'est quand même un bon score. Donc on peut considérer, finalement, que cet épisode de la pandémie, qui, par ailleurs, a été vécu comme bien géré d'une manière générale par les Français, eh bien donne une chance supplémentaire à Macron. En tout cas, les gens qui ont voté pour lui ont re-voté pour lui en disant qu'on veut bien remettre un jeton pour que ça continue. Deuxième hypothèse un petit peu plus forte qui explique, c'est que les Français sont vraiment attachés à cette recomposition de l'espace politique français. Ça veut dire que si Macron s'est passé dans un trou de souris en 2017 parce que Hollande n'a pas pu se présenter, parce que Fillon, qui était le grand gagnant, s'est effondré avec l'affaire Pénélope, ce trou de souris-là, pariant sur un dépassement des clivages politiques, eh bien les Français en veulent encore. Ils veulent voir aller un peu plus loin. Et donc ils sanctionnent les anciens partis de gouvernement, ceux qui faisaient le clivage droite-gauche, PS et ex-UMP, les Républicains, et ils remettent un jeton pour que Macron continue sur un nouvel espace politique. C'est-à-dire que la poutre bouge encore. La poutre de la recomposition n'est pas terminée. Et au fond, les Français adhèrent. C'est ça que vous nous dites ? Absolument. Mais quand ils ont adhéré pour un style politique, il faut le dire. Macron incarnait une nouvelle génération politique, comme Valéry Giscard d'Estaing a pu le faire aussi par le passé. Donc on veut sortir des clivages. Peut-être que les Français ne s'en souviennent pas, mais ils n'en pouvaient plus de ces affrontements qu'ils jugeaient stériles, etc. Macron a bien su parier sur cette recomposition-là, qui, encore une fois, historiquement, a des enceintes. Barre, je parlais de Valéry Giscard d'Estaing, Barre, Beyrou, qui avait failli réussir son coup, mais qui ne l'a pas réussi, qui l'a réussi avec Macron. Donc c'est des choses qui arrivent dans l'espace politique français. Voilà. Et bien là, peut-être, encore une fois, parce qu'aussi la crise a mis cela, a gelé cette volonté-là pendant un moment, et bien on la ressort au moment où, finalement, il y a des enjeux très importants. L'Ukraine, par exemple, qui demande un pouvoir dans lequel on fait confiance. Alors, Ludovic, on va regarder les résultats consolidés, cette fois. Ils viennent de nous parvenir, normalement. Voilà, on a mis à jour tous ces résultats. On le disait. Alors, eh oui, à mon âge, on est autour. Eh oui, j'ai un vrai problème. J'en suis absolument navré. Chers téléspectateurs, on est à 28. – Vous avez été prévoyant avec les lunettes, c'est bien. – Oui, oui, j'ai vraiment bien joué avec mon 28. Eh oui, là, ça y est, le gap est en train de se creuser avec Marine Le Pen, 23,30%. Donc on est à 5%, 5% d'écart. Au fait, c'était le scénario idéal pour les Macronistes, c'est-à-dire qu'il fallait creuser l'écart dès le premier tour. – Oui, alors ça les met dans une position, effectivement, qui est assez confortable. Ça sera difficile pour Mme Le Pen de convaincre et d'engendrer un report des voix. Ceci dit, c'est quand même un succès pour elle en matière de campagne, puisqu'elle se retrouve là où, à un moment, la place de second était loin d'être évidente et loin d'être faite. Pendant des mois, on a dit, voilà, c'est là qu'il va y avoir un véritable enjeu électoral. Est-ce que cet enjeu électoral qui a suscité davantage de participation, on pourra en parler, est-ce que ce sont les débats politiques des dernières semaines de campagne qui ont finalement cristallisé ce vote-là ? Ce n'est pas impossible, bien sûr, le pouvoir d'achat, mais aussi les retraites que les Macronistes ont appuyées pour vraiment faire une différence avec les autres candidats. Donc peut-être que ces enjeux politiques-là ont finalement figé cette configuration et, comme vous le rappeliez, qui, au départ, n'était pas souhaitée pendant tous les quinquennats par les Français. — Alors on s'attendait à ce match retour, ce duel. En revanche, on attendait un autre invité, l'abstention, finalement pas si différente qu'en 2017. — Oui. Alors bon, c'est un peu un soulagement pour tout le monde parce que nous étions tous un petit peu inquiets et puis déjà étonnés de devoir à nouveau commenter une participation en baisse. Donc c'est quand même pas un record puisqu'il y a le record de 2002. Mais quand on regarde le cycle électoral dont nous sortons, donc c'est-à-dire deuxième tour législatif de 2017, puis ensuite élection européenne, ensuite élection municipale et puis les élections régionales, on était entre 50 % et 2 tiers des Français qui ne se déplaçaient pas. Et chez les jeunes, plus de 85 %. Donc là, on a l'impression que... Alors dans les analyses que nous faisions à l'époque, nous disions que l'élection présidentielle cannibalisait le reste des élections. Et là, on avait peur de se dire « Mais si celle-ci aussi tombe, là, ça va vraiment poser des interrogations que nous avons déjà sur la vitalité de la démocratie représentative en particulier ». Et là, on peut dire que finalement, peut-être que la gravité de la situation aussi a su mobiliser. Et puis peut-être que des catégories, je pense en particulier aux jeunes, ont trouvé dans l'offre politique des candidats qui finalement ont comblé leur aspiration. On s'interrogeait beaucoup sur cette génération Covid qui, pour la première fois, allait voter. Eh bien peut-être qu'elle a... Les chiffres le montreront. Peut-être qu'elle a trouvé dans l'offre politique quelque chose qui la satisfaisait. Alors justement, on a posé la question aux jeunes dans la rue ce week-end. Sont-ils allés voter ? Voyez ce reportage. J'ai ma voix à donner pour contribuer à la politique française. Et c'était important pour moi de venir dire pour... Voilà, de me positionner tout simplement. J'ai joué d'avance et que je ne vois pas pourquoi j'irais voter. Il n'y a aucun candidat qui m'intéresse. Voter par rapport à l'urgence climatique, par rapport aux aides sociales dont on a besoin. Et donc je suis allé voter pas trop tard, vers 10h du matin. J'ai la sensation que c'est un peu la seule manière qu'on a pour le moment de se faire entendre. Et c'est pour ça que je suis allé voter. Ils ne disent pas la vérité. Ils vont nous dire oui, on va faire ceci, on va faire cela. Ils ne font jamais rien. Donc ça ne donne pas envie de voter pour des présidents comme ça. On utilise notre droit en tant que citoyen, je pense. C'est le seul truc qu'on a le droit de faire. Alors je serais quand même un peu con de s'en priver volontairement. Alors que c'est le seul moment où on nous demande notre avis. C'est important de faire jouer ses idées. Pour moi, c'est un impact qu'on peut avoir en tant que jeune aussi de venir voter aux élections. – Oui, pardon. On reprend. Oui, alors les réactions sont en train de pleuvoir. On le disait tout à l'heure, Valérie Pécresse a dit qu'elle voterait en conscience pour Emmanuel Macron. Et c'est un autre candidat, Yannick Jatteau. On le disait, faible score, mais c'est néanmoins 4,30 points qui comptent, qui appelle à faire barrage à l'extrême droite. – Alors on va tout de suite retrouver Jefferson Desport au QG de campagne LREM dans le huitième arrondissement de Paris. Jefferson, on pense déjà au coup d'après. – Oui, bonsoir, Diane. Bonsoir, Xavier. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. – Alors oui, on pense au coup d'après, mais d'abord, c'est vraiment le soulagement qui domine ici, porte de Versailles, parce que vous l'avez vu, toute la journée était très, très tendue avec des estimations venues de Belgique qui annonçaient un match très serré avec un 24-24 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Toute la journée, les macronistes et les marcheurs ont suivi ces évolutions et s'interrogeaient beaucoup sur l'issue de ce premier tour. À l'arrivée, Emmanuel Macron vire presque cinq points devant Marine Le Pen avec 28% des voix. Voilà, c'est un tout autre match qui commence maintenant puisqu'on l'a vécu. C'est une presque non-campagne qui s'est déroulée jusqu'à ce premier tour. Et maintenant, les macronistes ont clairement l'intention de changer de braquet et de passer à une autre étape. Ce soir, on ne remet pas les compteurs à Zedero parce qu'Emmanuel Macron sort largement devant Marine Le Pen et que les autres candidats, notamment, vous l'avez dit Xavier, mais Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot aussi, ont déjà appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc il y a un front républicain qui est en train de s'amorcer. Maintenant, est-ce qu'il sera suivi dans les urnes ? C'est autre chose. Mais ici, c'est vraiment le soulagement qui domine. Et on attend maintenant Emmanuel Macron qui devrait prendre la parole vers 21h devant ses partisans. Et là, l'ambiance devrait prendre encore quelques degrés de plus. Voilà. Merci, Jefferson. Je me tourne vers vous, Ludovic Renard. Jefferson, en parlait, les marcheurs vont changer de braquet au deuxième tour. Au fond, la leçon de tout ça, c'est quoi ? C'est qu'il suffit de ne pas faire campagne ? Non, c'était... Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur la campagne. D'une part, je pense, en préalable, on peut dire qu'il y a quand même une forme de nostalgie, justement, pour la campagne clivage, qui ne peut plus exister telle qu'elle est, puisque les Français ont eux-mêmes appelé un dépassement de ce clivage-là. Donc on ne va pas refaire un affrontement droit de gauche traditionnel. Et puis, quand on dit qu'il n'y a pas eu de campagne, il faut se rappeler que, là aussi, quand on regarde les images d'archives et qu'on attend ces grands duels, c'est un moment où l'information politique n'était pas partagée. Aujourd'hui, l'information politique, vous la trouvez partout, sur la TNT, sur les chaînes spécialisées, dans les réseaux sociaux, etc. Donc, forcément, ça change complètement la donne. Ensuite, il y avait la position du président, dans une situation absolument exceptionnelle. C'est la première fois qu'une élection présidentielle se déroule, alors qu'il y a un conflit majeur au cœur de l'Europe. Et, d'un point de vue stratégique, les macronistes n'avaient pas prévu de mener la campagne de cette façon-là. Ils avaient quand même anticipé le fait que le président devrait rendre des comptes et devrait aussi avoir une partie programmatique. Bon, ça a été complètement bouleversé. Et ensuite, le fameux effet drapeau, on a pensé que, bien sûr, ça a installé Emmanuel Macron dans une position qui était favorable pour lui. Donc, moi, je ne dirais pas qu'il n'a pas fait campagne. Je pense qu'on est très nostalgiques de formes de campagne qui ne sont plus celles qui se passent aujourd'hui, parce que ça se passe sur les réseaux, parce que, voilà... Mais néanmoins, Ludovic, on a vu... Certes, il a fait très peu campagne. Enfin, c'est une campagne à fleur et moucher sur d'autres supports. Néanmoins, ça finit toujours par une espèce de grand meeting. On a vu ce meeting assez curieux, au fond, d'Emmanuel Macron, quasiment à l'américaine. Oui, oui, parce que ça reste un moment des images qui sont attendues par une partie de son électorat, très certainement. Donc, il ne faut pas que ces images, elles ne soient pas produites à un moment ou à un autre. Donc, on va les utiliser. Mais pour finir cet aspect de la campagne, regardez aujourd'hui où est Éric Zemmour. Vous ne pensez pas que les médias et la classe politique a fait son travail sur Éric Zemmour ? Quelqu'un qui est passé de polémiste, écrivain, à un statut de candidat, qui a commencé à expliquer son programme, qui était très, très haut, qui était peut-être qualifiable pour le second tour, eh bien, voyez ce qu'il en reste. Je pense que ça s'est passé parce qu'il y a eu précisément une campagne et que, notamment, ses positions sur l'Ukraine et les relations avec la Russie ont été un véritable problème pour lui. Et ça, c'est le fruit de la campagne. Alors, on passe à la seconde candidate qualifiée pour le second tour, Marine Le Pen. Elle vient de réagir en disant « Je remettrai la France en ordre en cinq ans ». Oui. Alors, l'ordre et désordre, c'est un vaste sujet. Donc, il va falloir, effectivement, pour elle, trouver une ligne politique qui, à la fois, consolide ceux qui lui ont fait confiance. Donc, on peut penser qu'elle s'est appuyée à nouveau sur les classes populaires qui l'ont soutenue, ce socle employé, ouvrier qui, sociologiquement, est sorti de l'univers du PS et l'a rejoint et l'a suivi. Mais il va falloir le dépasser. Et là, le terme d'ordre, bien sûr, fait penser à tous les candidats qui demandent un leadership, pour ne pas dire un pouvoir politique plus fort, avec un regain de souveraineté plus fort vis-à-vis de l'Europe, par exemple. Et donc, ça fait clairement penser, bien sûr, à l'électorat de Zemmour, alors qu'elle était, à la limite, plus sur les questions d'ouverture et d'universalisme, beaucoup plus ouverte que Zemmour. Zemmour s'est fait avoir sur « Je n'accueillerai pas les réfugiés ukrainiens. Il faut qu'ils restent en Pologne ». Et elle, habilement, a dit « Non, moi, j'accueille tout le monde ». Donc là, en disant « De l'ordre », c'est aussi « Je vais récupérer ceux de Pécresse, Ciotti, et je vais récupérer ceux de Zemmour ». – De Zemmour, sans le dire. – Voilà. Pardon, Ludovic, de vous copier, mais c'est une question qu'on posera tout à l'heure. Est-ce qu'au fond, Éric Zemmour n'a pas été l'acteur utile pour achever la dédiabolisation du Rassemblement national ? – Oui. Alors, ce n'était pas comme ça qu'il était vu. Au départ, il était celui qui allait faire baisser le niveau pour atteindre le second tour. Et vu comme une chance, précisément, à l'époque, pour Pécresse ou pour lui-même, d'atteindre le second tour, alors que le duel Macron-Le Pen était annoncé partout. Et on a dit « Il va descendre, ça va prendre quelques voix à Mme Le Pen. Et donc, ça va permettre à des gens qui ne pouvaient pas atteindre le second tour, Mélenchon, Pécresse, etc., de l'atteindre. » Et finalement, non, parce que ça a joué ce rôle que vous indiquez. C'est-à-dire que sur des sujets, mais encore une fois, il faut tenir compte de la porosité d'électorat. Sur des sujets, ça a permis à Mme Le Pen, effectivement, de faire entendre une musique qui correspondait bien à une partie de son électorat. Là, maintenant, forcément, face à Emmanuel Macron, il va falloir qu'elle mette en avant des thèmes qui sont plus régaliens, on va dire, plus avant, en plus des thèmes sur lesquels elle a déjà joué, je pense, des thèmes sociaux comme la retraite, où là, l'opposition entre Macron qui dit « moi, c'est 65 ans, on y passe », et Mme Le Pen qui dit « non, moi, on ne le fera pas, on restera à 60, 62, etc., plus le chiffrage économique qui va avec. » Donc là, des thèmes sur lesquels elle va chercher à faire la différence. – Regardez, il y a cette phrase, c'est Jean-Luc Mélenchon, le troisième homme de cette campagne, 20,30% des voix, pas une seule voix à Marine Le Pen. Au fond, c'est le front républicain qui est en train de se reconstituer ? – Oui, c'est le front républicain, c'est toujours une spécificité, vous savez, on a beaucoup comparé, on a parlé du populisme français, qu'on comparait à ce qui s'était passé aux États-Unis avec l'élection de Trump, et on disait « attention, il peut se passer », etc. Je crois qu'il y a quand même des choses qui sont bien différentes ici, et ce front populaire, du point de vue des clivages idéologiques, reste fort dans la structuration de l'espace politique français, ça reste quand même une barrière, une limite. Stratégiquement, c'est imposé à certains partis politiques, je pense que les Républicains ou le Parti Socialiste, s'ils n'appelaient pas à voter Macron, ça serait définitivement fini de leur légitimité. Pourquoi ? Parce que leur électorat, il est centriste droite, centriste gauche, donc on ne peut pas aller contre lui. Donc ça, il fallait effectivement le faire. Donc le front républicain, et puis là aussi, rappeler qu'Emmanuel Macron, pendant deux ans et demi de crise Covid, c'était le quoi qu'il en coûte, et que l'intervention de l'État, elle a été extrêmement forte. Et ça, d'ailleurs, ça sera compliqué pour Mme Le Pen d'expliquer qu'effectivement, l'État n'est pas intervenu, il n'a pas fait pour aider. Donc peut-être, voilà, ceux en tout cas qui ont dit qu'il était mal intervenu, n'en ont pas tiré les bénéfices, ni au PS qui a dit « Macron, c'est la droite », ils sont à 2%. – Eh bien regardez, on parlait de front républicain, et même Philippe Houtou, pas une seule voix ne doit aller à Marine Le Pen. Donc là, il y a vraiment une vraie unanimité. C'est quoi ? C'est la peur ? Parce que là, pour le coup, le Rassemblement national est vraiment au port du pouvoir. – Oui, c'est simplement, c'est sur des valeurs qui ne sont rejetées, globalement, par la société. Vous savez, on a beaucoup parlé de la droitisation de la société française. C'est vrai que si on traduit par le comportement électoral, oui, on voit bien quand on additionne les forces, mais notre société, en même temps, elle aspire, comme elle n'a jamais aspiré, à des pratiques qui sont celles de justice sociale, celles de la démocratie, celles de la participation, etc. Et bien évidemment que là, il y a un décalage par rapport aux positions qui sont portées par l'extrême droite et que ça suffit à faire une barrière. – Alors vous le savez, tout au long de cette soirée, nous sommes à vos côtés dans les rues de Bordeaux. Je vous propose d'écouter les réactions des Bordelais, justement, à ces premiers résultats. – Honnêtement, non, pas particulièrement. Je suis content que Mélenchon soit assez haut dans les sondages, mais à part ça, j'attends surtout la suite. En fait, on verra bien ce que ça donnera par la suite. Là, pour le moment, il n'y a rien de surprenant, entre guillemets, les trois grosses têtes qui arrivent aux trois premières places. – Ça m'inquiète, oui, ça m'inquièterait, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Je ne fais pas du tout confiance à Marine, non plus à Macron. Je vous les relève, ça n'a pas eu lieu. – C'est malheureusement ce qui était plus ou moins prévu. Nous les jeunes, je ne pense pas que ce soit ce qu'on se renveuille. Macron, je ne me prononce pas sur le résultat de son quinquennat. Marine Le Pen, on sait à peu près ce qu'il en est. Mais non, non, nous, on voulait, je dis, on les jeunes un petit peu, on est carrément plus à gauche. – Ce n'est pas un seul à quoi je m'attendais, mais pas du tout à ce que j'allais voter. En l'occurrence, en ce qui me concerne, je suis déçu de ne pas être surpris. – Nos premiers invités, messieurs, nous ont rejoints sur ce plateau. Thomas Cazenave, conseiller municipal La République en marche à Bordeaux, bonsoir. Jacques Colombier, bonsoir, député européen du Rassemblement national. – Conscient député européen. – Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner la parole, on va tenter de comprendre comment les électeurs ont fait leur choix pour ce premier tour. Voyez ce reportage à Bordeaux de Dominique Parmentier. – J'ai ma voix à donner pour contribuer. – Je vote toujours et cette fois-ci, je ne veux pas voter utile. On verra au second tour. – Parce que c'est un droit qu'on nous donne et c'est quand même assez important. C'est mon premier vote que je veux faire. En fait, j'ai un peu de mal à savoir pour qui est-ce que vous allez vous décider dans les Hauts-Lois ? – Oui. Oui, je ne sais pas encore. – À voter. – À voter. – Par devoir, c'est important. – Et pas par conviction. – Là, je vais voter par conviction et je pense qu'il y a vraiment une urgence à voter actuellement. J'avais une idée de quelle partie je voulais voter mais qui, je ne savais pas encore mais je me suis décidée dernièrement. – À voter. – À voter. – Par dépit. – Je vais chercher celui qui se rapproche le plus de ce que moi je pense sans être complètement convaincue par ce qu'il propose. – On a eu déjà pas mal de vent que ça m'a fait un remboursement. – Pardon. – Vous avez trouvé facilement ? – Non. – Pour moi, c'est clair et net. – C'est à la fois par conviction, par devoir et par que la situation me paraît très sérieuse. – Vous avez trouvé un candidat qui correspond à vos attentes ? – Vous savez, la réalité ne correspond pratiquement jamais à l'idéal. – 961. – On recrute des scrutateurs pour ce soir ? – 42. – 42. – Ok, ok. – 42. – Il nous en manquerait trois. – Pas encore. – Attention. – Et à voter. Magnifique. – Messieurs, une réaction à la phrase de cette dame à Bordeaux. la réalité ne correspond jamais à l'idéal. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Vous savez, demain, on peut raser gratis. Bien sûr, on peut toujours mieux faire. Mais enfin, je crois que nous, personnellement, en tant que représentants de la candidate Marine Le Pen, nous sommes satisfaits d'abord d'arriver au second tour. C'était assez prévisible. Étonnés moyennement du score du président de la République. C'est vrai que pour un sortant et avec tout l'appareil d'État derrière, ce n'est pas extraordinaire. Et puis, c'est vrai, la déconvenue, c'est que tout peut arriver. Quand on voit qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, un parti de gouvernement, pendant des années, est à moins de 2 %, je crois qu'en effet, les électeurs comprennent peu à peu qu'il y a sans doute une autre voie que ces anciens partis assez usés. Thomas Cazenave, pour vous, c'est le soulagement ce soir. Parce qu'on le disait, on a eu Jefferson qui est en direct du QG, La République en marche. Il y avait une petite musique chez les marcheurs en disant attention, attention, le socle peut s'éroder. Ce soir, vous soufflez ? C'est un très bon résultat du premier tour. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les électeurs qui, pour ce premier tour, ont fait confiance à Emmanuel Macron. C'est un bon résultat, mais il nous engage collectivement à mener une campagne de second tour. Et pour répondre à votre question, madame, sur l'idéal, je crois que c'est très important dans une campagne présidentielle à la fois de définir le projet qui est le nôtre. Et on a, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, deux projets, deux idéaux, si je peux qualifier d'idéal, le projet que vous défendez, radicalement différent. et surtout réaliste dans la capacité à mettre en oeuvre. Et notre candidat est toujours très attaché à s'engager sur des réformes des projets qu'il pourra mettre en oeuvre. Alors l'idéal, c'était de ne pas faire campagne, finalement ? Bien sûr, ce n'est pas l'idéal de ne pas être dans les responsabilités qui sont les siennes, président de la République, avec un conflit ouvert, armé, à nos portes, de faire les deux. Difficile de faire les deux dans cette campagne. C'est ce score du premier tour qui est un bon score, quand même, pour répondre à votre question. Et il va falloir, dans les 15 prochains jours, projet contre projet. Parce que là, maintenant, au-delà des 12, on a deux visions, et bilans, et je pense qu'on a beaucoup de choses à expliquer. Le détail du projet d'Emmanuel Macron et à quel point il s'inscrit radicalement différent avec la vision et le projet défendu par Marine Le Pen. Je crois que c'est très important, si je peux me permettre, c'est une nouvelle campagne. Et je crois, je ne vais pas faire de mauvais procès, mais c'est vrai que là, enfin, j'espère, il va y avoir d'abord le bilan du sortant, c'est la moine des choses, et puis, on va enfin savoir, les gens, les électeurs, vont enfin voir avec, j'espère, précision quelles sont, en effet, les différences, car nos projets sont radicalement différents. Soit il y a le projet mondialiste, j'allais dire, où on est passé au-delà du miroir, la nation est une vieille idée pour Emmanuel Macron, il parle même de souveraineté européenne, il n'y a même plus de souveraineté nationale, et le projet de Marine Le Pen qui considère, à juste titre, que la nation est l'entité protectrice la plus à même, surtout dans des temps difficiles comme aujourd'hui, pour la protection des Français et leur sécurité, bien évidemment. la question va s'adresser à Thomas Casab, mais néanmoins, le président Macron n'a pas eu le désaveu que vous évoquez. Écoutez, il n'y a pas eu le désaveu, 28%, bon, moi je constate quand même que nous avons progressé encore, du moins en pourcentage, ce ne sont que des estimations, bon, alors soyons prudents, mais enfin, à 24,5% Marine Le Pen, nous étions à 21% la dernière fois. Alors Thomas Casab, justement, on le voit, il y a une espèce, il y a beaucoup de consignes de vote qui sont d'ores et déjà passées, on a vu Yannick Jadot, on a vu Jean-Luc Mélenchon, ça y est, le Nouveau Monde nous refait le front républicain. D'abord, moi je voudrais saluer ces prises de parole de Yannick Jadot, de Yannick Jadot, d'Anne Hidalgo, de Jean-Luc Mélenchon qui reconnaissent d'une certaine manière que le projet porté par Marine Le Pen est un projet dangereux pour les Françaises et les Français. Sur le plan... C'est à eux du projet. Oui, mais on est là pour leur expliquer, installer dans le droit la grande discrimination avec cette obsession de l'étranger, la loi référendaire, et j'invite les Françaises et les Français à regarder maintenant dans le détail parce que Marine Le Pen a changé sa forme, mais son projet est le même. C'est un projet autour de la préférence nationale, d'installer la préférence nationale comme si l'étranger était responsable de tout, oubliant les étrangers qui aujourd'hui nous soignent dans nos hôpitaux, s'occupent de nos enfants, travaillent sur nos routes et dans nos chantiers. Cette obsession de l'étranger qui, à travers le projet qu'elle porte, viserait à diviser la société. Et puis, vous l'avez dit, M. Colombier, une vision radicalement différente de l'Europe. L'Europe qui nous a protégés, qui a protégé notre économie, qui a protégé nos entreprises, qui a permis d'éviter l'effondrement. C'est elle qui a protégé notre santé grâce aux vaccins, grâce à la politique sanitaire. Et enfin, je le dis parce qu'on l'oublie trop souvent, l'Europe qui nous protège à nos portes face à la Russie. Et c'est vrai que la politique internationale de Marine Le Pen qui trouve ses alliés avec Trump, avec Poutine, avec un pays, la Hongrie, au banc de l'Union européenne, nous avons deux visions radicalement différentes. Et j'appelle vraiment tous celles et ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron à regarder dans le détail les projets et se dire au fond quelle France, quel avenir pour nous-mêmes, pour nos enfants, nous voulons. le discours que vous venez de prononcer est un discours que j'entends depuis 30 ans. Je crois avoir un adversaire... Mais une question qu'on ne vous a jamais posée, alors. Non, mais attendez. On ne vous a jamais posée. Attendez. En face de moi, il y a 30 ans, j'avais un socialiste qui disait l'Europe, 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 c'est formidable, ça nous défend et tout. Bon, moi, je constate... Pourquoi vous n'avez pas changé le projet de Marine Le Pen est le même ? Mais bien sûr, c'est le même. Mais ce que vous oubliez de dire, c'est qu'il prend une adhésion de la part des Français de plus en plus grande. De plus en plus grande. Je crois que votre... Le credo du président de la République, vous allez voir, pendant quelques jours, ça va être halte à l'extrême droite. L'extrême droite... Est-ce que vous remerciez M. Zemmour ce soir d'avoir achevé l'entreprise de dédiabolisation de votre candidate ? Pour le remercier, non, je ne pense pas. Non, je ne le remercierai pas. Je n'attaquerai pas M. Zemmour. Je pense que tous les Français... M. Zemmour, compris qui aiment la France ne sont pas nos adversaires. Qu'ils soient du reste à gauche comme à droite. Mais je répète une fois de plus, on entend ce discours depuis 30 ans. Or, ça marche de moins en moins. Dire l'extrême droite, faire barrage à l'extrême droite, le front républicain... Enfin, attendez... Je vous propose de regarder la réaction de M. Zemmour, justement. Est-ce que vous le remerciez maintenant ? Écoutez, je trouve que c'est une très bonne idée. J'appelle les électeurs à voter Marine Le Pen. Je vais le remercier. Je trouve que c'est une très bonne idée. Elle paraît logique. M. Zemmour sait très bien que 80% de ses électeurs partagent les mêmes idées que Marine Le Pen. Vous voyez ? Non, mais vous avez l'air de dire que c'est un constat effroyable. Non, c'est simplement le... Réagir. D'abord, vous venez de le dire en disant qu'on n'a jamais changé. Donc le projet... Vous pensez que le changement soit une valeur en tant que telle ? Je vous ai laissé... Oui, oui. Non, c'est très important pour les électeurs au moment où Marine Le Pen a beaucoup lissé son image que vous rappeliez ici que son projet... Non, son projet est le même. Et en fait, il n'y a pas vraiment de surprise. Le projet d'Éric Zemmour... Et celui d'Emmanuel Macron. Je vais au bout de ma phrase. Le projet d'Éric Zemmour, le projet de Marine Le Pen est le même. Celui du rétrécissement, celui du repis sur soi. Celui de la préférence nationale, de protéger les Français avant tout. On peut être très patriote, aimer la France et se dire qu'on aime une France forte au sein de l'Union européenne parce que l'Union européenne, elle nous protège. C'est la défense des droits fondamentaux. Et je sais que vous n'êtes pas sur cette ligne-là. Bien sûr que non. C'est la protection de nos frontières. Et on le voit aujourd'hui. C'est vrai qu'alliés... En quoi protège-t-elle nos frontières ? Si ce n'est même pas capable de protéger sur le flot d'immigration qui arrive sur les frontières de l'Europe. Messieurs, on va faire une courte pause puisque nous avons un... Mais vous restez avec nous parce que le temps de rejoindre Agathe Bielstein qui est notre journaliste sur le terrain. Elle est à l'hôtel de ville de Bordeaux. Bonsoir Agathe. Les assesseurs procèdent encore au dépouillement des bulletins. Où en sont-ils ? Écoutez, ils viennent de s'arrêter il y a quelques minutes à peine. Alors, ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que le taux de participation dans la métropole est un point inférieur à celui des élections de 2017. On est à 76,6% alors qu'en 2017, on était plus autour des 77%. Je me trouve ici en compagnie du président du bureau de vote de l'hôtel de ville, M. Amin Smy. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire pour l'instant de la participation au centre-ville de Bordeaux ? Écoutez, sur le centre-ville de Bordeaux, nous avons une participation qui est quasiment analogue à celle de 2017. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Dans une ville, pour l'instant, quand même, dirigée par les écologistes, c'est quand même le président sortant qui se hisse en tête des scrutins dans ce bureau ? Oui, pour l'instant, effectivement, le président sortant, comme beaucoup d'endroits en France, s'est en tête. C'est ce à quoi vous vous attendiez ? Alors, on s'attendait effectivement à ce score-là. Voilà, il n'y a pas de très, très grosses surprises, peut-être des déceptions, mais pas de surprises majeures avec une réalité qui est devant nous maintenant au second tour. En tout cas, pour ce qui est de la participation des électeurs, comme vous le disiez, au centre-ville, ce n'est pas de grande surprise, pas de sursaut démocratique ni de grosse abstention, c'est ça ? Non, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Les électeurs étaient au rendez-vous conventionnellement à ce qui se passe à Bordeaux d'ordinaire. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'au centre-ville, ils sont plus largement déplacés aux urnes que pour ce qui est des quartiers rive droite et de Bordeaux maritime. Voilà, Diane, comme vient de le dire M. Smith, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête ici au centre-ville. À Bordeaux, voilà qui va vous réjouir, Thomas Cazenave. Merci Agathe Bilchain qui est en direct de l'hôtel de ville de Bordeaux. Voilà, vous essaimez. Merci beaucoup. La pelote est en train de s'étoffer, Thomas Cazenave. Mais la pelote, elle s'étoffe, mais je voudrais insister sur le moment que l'on vit et dire aux Bordelaises, aux Bordelais, aux Métropolitains qui, ceux qui travaillent dans l'aéronautique, ceux qui travaillent dans le tourisme, ceux qui travaillent dans la filière vitivinicole, dans l'agriculture. Demain, le projet qui vise à sortir progressivement de l'Union européenne, à remettre des frontières, est un projet que nous paierons, que nous paierons dans nos emplois. Nous avons intérêt à rester un pays, une économie ouverte. C'est là où je dis que c'est dangereux pour nous tous. Très concrètement, c'est dangereux. Nous bénéficions de cette ouverture, nous bénéficions de l'Union européenne. Monsieur Cazenar, les élections européennes sont terminées, je vous le signale déjà depuis un an. Mais c'est ce qui distingue de projet, donc j'y insiste. Non, 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 ce qui distingue, c'est un bilan. Je reviens là-dessus. Car jusqu'à présent, le président, certes, il y a eu la guerre en Ukraine, mais le président, pour l'instant, n'a pas fait campagne et surtout n'a pas parlé de son bilan. Dois-je rappeler quand même qu'il y a eu 5 ans de fracturation, de provocation ? Enfin, écoutez, un président de la République qui dit vis-à-vis des non-vaccinés, je ferai tout pour les emmerder et j'irai jusqu'au bout. Un président de la République qui vous dit, oh, ben, un chômeur, il n'y a qu'à traverser la rue, vous allez trouver du travail. Non, je crois que tout cela n'est pas sérieux. Un président de la République où tous les voyants sont au rouge sur l'insécurité, sur l'immigration, sur le chômage, sur l'économie, sur l'industrie, c'est faux. Mais écoutez, c'est extraordinaire, vous contestez. Mais vous allez répondre. Je réponds parce que comment vous pouvez dire... Excuse-moi, M. Colombier, vous voulez dire une énormité et je crois que c'est parfois la marque du rassemblement de la Sud. Vous voulez dire le mauvais bilan... Restez correct avec les adversaires. Le mauvais bilan sur le plan du chômage. On n'a jamais eu un taux de chômage aussi faible depuis ces 15 dernières années, 7%. Jamais un chômage... Je vous invite, c'est les chiffres de l'INSEE. Le chômage... Mais vous pouvez contester les chiffres de l'INSEE. Oui, je conteste le fait de confondre les catégories de chômeurs. Le projet du Front National qui conteste tout et qui est prêt à tout détruire. Donc, le bilan sur le chômage, il est très bon. Et ailleurs... Il n'y a jamais eu autant de difficultés de recrutement. 7% de chômage. Qui a sauvé l'ensemble des emplois et des entreprises pendant cette crise terrible que nous avons vécue ? Qui assure le leadership européen avec nos partenaires face à Poutine ? Qui, donc, le président de la République ? C'est désagréable, M. Colombier, je le sais. Mais attendez-vous à avoir 15 jours un peu désagréables parce qu'on va démonter votre projet pièce après pièce pour expliquer aux Français ce dont il s'agit. M. Cazenard... M. Cazenard... Non, 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 Jacques Colombier, Jacques Colombier, c'est déjà un peu pas... Jacques Colombier... C'est un peu modifié, on a les chiffres consolidés. On va rappeler les chiffres consolidés. 28 de 4, Emmanuel Macron, Marine Le Pen est à 23 de 4. Donc, ça nous fait très précisément 5 points. Justement, Thomas Cazenard, vous en parlez, Jacques Colombier. C'est une campagne, nouvelle campagne, le deuxième ronde. Le gong a sonné, là, ce soir, à 20h01. Oui, c'est une nouvelle campagne. Vous allez chercher où, vos électeurs ? Je ne fais pas de calcul de boutiquier. Non, mais je... Permettez-moi de vous répondre. Néanmoins, quand vous dites qu'Éric Zemmour... M. Permettez-moi de vous répondre. Il y a un nombre d'abstentionnistes qui est très important. Je pense que... Moins prévu, cela dit. Je pense qu'il y a un nombre d'abstentionnistes d'importance. C'est parce qu'en effet, les gens ont trouvé cette campagne sans saveur puisque, j'allais dire, un des principaux candidats n'a pas fait campagne. On peut dire à juste titre ou non, mais n'a pas fait campagne. Il n'y a pas eu de bilan. On n'a pas pu juger des programmes. Je suis d'accord avec mon interlocuteur. On va, j'espère enfin, pendant 15 jours, parler des programmes. À partir de là, le peuple jugera. Mais être à 5 points ou 4 points derrière le président de la République sortant, si vous pensez qu'il y a de quoi être déçu, ce n'est pas du tout le cas en ce qui nous concerne. Alors, il y a cela. Il y a en effet l'électorat de M. Zemmour. L'électorat de M. Mélenchon, je vous rappelle qu'il s'est porté à l'époque sur Emmanuel Macron à moitié. C'est tout. Vous savez, rien n'est joué encore. C'est un appel du pied que vous faites aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ce soir ? Nous, on fait un appel à tous les électeurs qui pensent qu'il faut changer, avoir une alternative, changer de politique radicalement. Voilà. Qu'il s'agit, je le disais, tous les indicateurs sont au rouge. On dira ça aux millions de chômeurs, mais bon, vous voulez les rassurer très bien. Mais, non, mais pour l'instant, voilà. Donc, à partir de là, écoutez, les électeurs ont 15 jours pour se rattraper. Voilà. Alors, Thomas Cazenave, on a une question. Justement, est-ce que pendant ces 15 jours, on va enfin pouvoir cerner ce qu'est le macronisme en même temps ? le... Pardon, excusez-moi, on me parle en même temps dans l'oreille, donc du coup, je perds totalement le vide. Je vais deviner la question, mais vous manquez un morceau. Nous allons faire une interview télépathie à partir de maintenant. Non, non, pas du tout. Justement, on a vu cette campagne, on a vu Emmanuel Macron qui s'adressait, on va dire, plutôt à un électorat de droite. On a vu ce meeting où il y avait des clins d'œil un peu appuyés, probablement, reprenant le slogan de Philippe Houtou, plutôt à la gauche. Il est où, le macronisme ? Il est dans un projet, on l'a beaucoup dit au début, de dépassement. On l'a dit, de dépassement politique, des clivages, droite-gauche, dont on voit d'ailleurs encore leurs effets. On n'a pas encore discuté du résultat de Valérie Pécresse, du résultat d'Anne Hidalgo, qui sont les deux parties traditionnelles. Dépassement politique, en disant, est-ce qu'on peut continuer entre progressistes, personnes modérées, d'une certaine manière, du centre-gauche au centre-droite, se retrouver sur des projets, mais également, je le dis, de dépassement sur le plan économique. Est-ce qu'on sait réconcilier l'ambition économique et l'ambition environnementale ? Et c'est ça, le projet aussi du président de la République, c'est cessons d'opposer la question sociale, la question économique, la question environnementale, trouver cette ligne de crête qui permette de poursuivre le progrès, la prospérité, le vivre ensemble, plutôt que cliver, monter les uns contre les autres, qui est le projet défendu depuis, vous avez raison, plus de 30 ans par le Rassemblement National. – N'a pas fracturé la société ? – Non, mais attendez, vous êtes extraordinaire. Pardonnez-moi, ne le prenez pas mal, mais vous vivez dans une bulle. Il y a des manifestations sans arrêt, les gilets jaunes, j'en parle pas, on a envoyé la police matraquer à la trique. Je rappelle quand même les yeux crevés ou les poignets. Il valait mieux être là que sans doute dans les quartiers dits sensibles. Et vous dites, mais non, il n'y a pas de problème. – Non, ce n'est pas ce que je dis. On parlait d'idéal. La politique, même si c'est difficile, c'est de rassembler. Votre projet, je le redis à celles et ceux qui nous écoutent, qui se logent dans le détail de son programme, on y reviendra parce qu'on n'a qu'un jour, une grande loi référendaire qui visera à installer la préférence nationale partout. – Comme beaucoup de pays du monde. – Donc, en fait, l'équivalent d'une apartheid installée dans notre pays où on dira aux étrangers qui travaillent déjà, qui vivent déjà dans notre pays, qui n'ont plus droit de citer, qui n'ont plus les mêmes droits, qui n'auront pas accès aux mêmes emplois. Alors même que, je vous le dis, allez au CHU, allez au CHU. – Continuez ce discours et les électeurs qui fracturaient le pays. – Oui, oui, très bien. – C'est vous qui fracturez le pays. – On va vous couper le sifflé et on va partir en Charente-Maritime. – Tout à fait, on va rejoindre, on va faire un premier point agence sud-ouest de la soirée avec la Charente-Maritime. Donc, Pierre-Emmanuel Charpentier, bonsoir, est-ce que vous nous entendez ? – Oui, bonsoir, je vous entends très bien. Vous aussi ? – Oui, quels sont les premiers résultats dans votre département ? – Alors, ils sont évidemment très incomplets. Pour l'instant, on n'a que 60% des résultats sur le département. Évidemment, toutes les grandes villes sont absentes. Après, ce qu'on peut d'ores et déjà dire et constater, ce qui est souvent le cas en Charente-Maritime, c'est un vote fort pour Marine Le Pen dans les zones rurales et du sud, une fracture nord-sud qui a toujours été favorable à Marine Le Pen dans le sud et un vote pour Emmanuel Macron qui est assez fort dans la partie nord et littoral du département. Ce qu'on peut aussi dire, parce qu'on a vraiment peu de chiffres consolidés, notamment dans les grandes villes, mais on a eu les 100 premiers bulletins sur La Rochelle où Macron est à quasiment 32%. Mélenchon réitère sa performance de 2017 en étant pour l'instant deuxième, c'est les 100 premiers bulletins seulement, à près de 28%, tandis que Marine Le Pen est à un peu moins de 15%. Mais Marine Le Pen n'a jamais performé à La Rochelle, donc c'est dans la lignée des scrutins traditionnels pour l'instant de Charente-Maritime. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Cherpentier en direct de La Rochelle. Merci Jacques Colombien, merci Thomas Cazenave d'avoir été avec nous sur ce plateau. Restez avec nous sur TV7, on marque une courte pause et on vous retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission spéciale premier tour de l'élection présidentielle. À tout de suite. La grande soirée spéciale élection présidentielle TV7 Sud-Ouest continue. Bienvenue si vous nous rejoignez. Pour poursuivre les débats et commenter les résultats de ce premier tour, nos nouveaux invités ont pris place avec nous sur ce plateau. Oui, avec nous, Gonzague Malherbe. Bonsoir, vous êtes du parti Reconquête, un des porte-parole d'Éric Zemmour en Gironde et vous êtes conseiller municipal d'opposition à Libourne. Avec nous également Loïc Prudhomme. Bonsoir Loïc Prudhomme. Vous êtes député La France Insoumise de la troisième circonscription de Gironde. Et on commence avec vous Loïc Prudhomme. Vous ne passez pas le cap du premier tour. Est-ce que c'est une déception ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? Visiblement, il nous a manqué trois points minimum. Bien sûr, c'est une déception. C'est une déception parce qu'on pensait effectivement pouvoir être cette alternative finalement à deux projets qui sont assez similaires. Comme on l'a dit, un projet libéral avec le mépris de classe et un autre projet libéral avec le mépris de race. Et donc, on espérait pouvoir faire rentrer justement au deuxième tour les vraies questions qui préoccupent les Français. La question du pouvoir d'achat, la question du logement, la question de ces inégalités sociales qui se sont creusées aussi au long de ce quinquennat avec le président des riches que l'on a assez combattu. Et on espérait effectivement pouvoir faire rentrer ces discussions de fond qui intéressent le quotidien des gens. au deuxième tour. Donc oui, il nous a manqué ça. Néanmoins, on est très fiers d'avoir pu mobiliser tout cet électorat populaire. On l'avait dit aussi, la condition de notre réussite était de pouvoir avoir une participation plus importante, notamment des gens de notre électorat et puis plus largement des Français et des Françaises qui se sont détournés de la question politique pour espérer franchir ce deuxième tour. Et on voit que finalement, on avait eu raison sur cette stratégie puisque finalement, n'ayant pas pu avoir un taux de participation plus élevé, ça nous laisse aux portes du deuxième tour avec effectivement un peu d'amertume. Mais le sentiment d'abord du travail accompli, le sentiment aussi de tenir ces valeurs qui aujourd'hui faisaient défaut, j'allais dire, à l'ensemble de cette gauche qui a passé aussi beaucoup de temps à nous taper dessus plutôt qu'à nous aider à les défendre. Ces valeurs de solidarité, ces valeurs vraiment d'égalité. On va revenir justement à ces histoires de la gauche et la reconstruction de la gauche. Mais d'abord, je me tourne vers Gonzague Malherbe. Alors, je vais raconter très rapidement votre trajectoire. Vous étiez au Rassemblement national que vous avez quitté pour rejoindre Éric Zemmour. Absolument. Ce soir, vous dites Caramba encore raté puisque Éric Zemmour est à 7% dans les sondages. En effet, il y a une forme de déception. Après, moi, je vous dirais ce qu'un politicien connu en France avait dit lors de ces deux fêtes. Je préfère être battu sur mes idées plutôt qu'élu avec celles des autres. Et je crois que, finalement, M. Prudhomme évoquait tout à l'heure la question du rassemblement de la gauche qui a pu se faire autour de Jean-Luc Mélenchon. Je crois que, du côté de la droite et de la droite nationale, les électeurs se sont tournés vers Marine Le Pen. Et je crois qu'elle a bénéficié d'une forme de vote utile. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve aujourd'hui à près de 23 ou 24% dans les résultats du premier tour. Voilà. C'est une forme de déception pour nous. Après, de manière très évidente, je crois qu'Éric Zemmour n'aura pas été inutile dans cette campagne puisque, déjà, il a remis au centre du débat politique les questions de civilisation que Marine Le Pen avait quelque peu oubliées ou négligées avant qu'Éric Zemmour ne se présente. Et je crois également que Marine Le Pen pourrait remercier Éric Zemmour parce qu'il a été en quelque sorte son paratonner pendant toute la période de ce premier tour. Il a été la cible de toutes les attaques à la fois des candidats et de la classe médiatique. Et aujourd'hui, Marine Le Pen s'est très largement normalisée en quelque sorte grâce à Éric Zemmour. – Loïc Frédon, il a été utile Éric Zemmour dans cette campagne ? – Écoutez, non, ce qui est assez étonnant, mais j'allais dire sur les deux côtiers de l'échiquier, je vous dis, nous, on est les représentants de ce que la gauche avait perdu de ses valeurs et on est les représentants sur la longue durée puisque depuis 2017, nous sommes aux alentours de 19-20% pour représenter ses valeurs de la gauche. En fait, aujourd'hui, sur le côté droit, on voit que c'est la droite raciste qui a pris l'ascendant, clairement, sur une droite républicaine. Donc, voilà, que ce soit Zemmour ou Le Pen, effectivement, c'est Blanc-Bonnet, Bonnet-Blanc, en tout cas, sur ces questions. – Messieurs, on va faire une courte pause puisqu'on est en direct, l'actualité n'attend pas, on est en direct avec le maire de Bordeaux. – On va retrouver le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, au micro de Agathe Bilstein. – Oui, Pierre Urmic, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez, monsieur le maire ? – Bonsoir. – Bonsoir, Pierre Urmic. – Oui, je vous entends, très bien. – Elle est quand même très, très simple. – Quel sentiment à la lecture des résultats de cette élection présidentielle ce soir ? C'est une surprise pour vous ? Vous êtes surpris, pas surpris ? – Non, pas très surpris. Le match qui aura lieu était le match qui était annoncé depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années. Mais ce que je voudrais surtout faire ce soir, c'est remercier tous ceux qui ont permis à la démocratie de s'exprimer aujourd'hui à Bordeaux, c'est-à-dire tous ceux qui ont tenu les bureaux de vote, les présidents, les assesseurs et remercier également les Bordelais qui ont plus voté à Bordeaux que dans le reste de la France. Parce que pour le moment, on peut surtout commenter les résultats de la participation. Je peux vous dire qu'à Bordeaux, elle a été très peu différente de celle des précédentes élections. Je crois qu'on baisse à peine un point alors qu'au niveau national, je crois qu'il y a une perte d'à peu près 4 ou 5 points. Donc une meilleure participation à Bordeaux, ça veut dire que la démocratie bordelaise est peut-être plus vivante que dans d'autres villes ou dans d'autres coins de France. Après, le commentaire sur les résultats, c'est sûr que le match deuxième tour n'est pas le match que nous sommes nombreux à avoir souhaité, mais il va falloir quand même se positionner très clairement. Moi, je n'ai pas l'habitude de fuir mes responsabilités. Je considère que l'urgence, c'est vraiment de faire barrage à l'extrême droite et à Mme Le Pen et que le seul bulletin de vote qui nous permet d'exprimer ce barrage, c'est le bulletin de vote de Macron. Mais en prenant garde aussi au fait que si Emmanuel Macron veut convaincre ceux qui ne seraient pas convaincus par la nécessité de ce vote, il ne tient qu'à lui à se parler pour la première fois et ça va le changer un peu, un peu des enjeux climatiques, écologiques, démocratiques, sociaux qui passionnent quand même beaucoup des lecteurs et je pense que dans les 15 jours de campagne qui viennent, s'il veut vraiment organiser le rassemblement dont il aura besoin pour battre Marine Le Pen, il faut qu'il soit capable de s'adresser à d'autres qu'à son précaré d'électeurs qu'il a privilégié jusqu'à présent en s'adressant notamment aux électeurs écologistes et en leur disant écoutez, je vais prendre à cœur les enjeux écologiques et climatiques ce qu'il n'a pas su faire jusqu'à présent et qu'il n'a pas su faire surtout pendant son quinquennat. Alors justement, Pierre Hurmic, c'est la question qui nous brûle les lèvres. Vous êtes le premier maire écologiste de Bordeaux. Vous avez créé une grande surprise il y a maintenant deux ans. Séquence faste pour les écologistes. On l'a vu sur plusieurs séquences. Les élections européennes, les élections municipales, vous êtes bien passé pour en parler. Les élections régionales et là, 4,5%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, vous avez totalement trébuché. L'écologie politique n'imprime plus ? Non, pas du tout. Il ne faut pas mélanger les scrutins. Vous savez, l'élection présidentielle, ça n'a jamais été l'élection la plus favorable aux écologistes. Je parle de le meilleur score que l'on a réalisé il y a quelques années avec nous, c'était 5,7. Là où nous sommes surtout actuellement forts, c'est sur les territoires, notamment dans les villes et dans des villes comme Bordeaux où on a réussi les résultats électoraux que vous rappeliez. Moi, j'ai toujours dit, même dès le début de la campagne, que c'est par la reconquête des territoires que l'on arrivera à la reconquête nationale et à imposer vraiment l'écologie dans le débat national et dans les scrutins nationaux. Donc, ce scrutin n'enlève rien au succès qui a été le nôtre. Il y a de cela maintenant 21 mois. L'écologie politique est durablement inscrite dans le paysage politique bordelais. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, Agathe Bilstein. pour les moyens techniques et on continue tout de suite avec vous, Loïc Prudhomme, avec cette phrase de Jean-Luc Mélenchon. La lutte continue. On entre ce soir dans une nouvelle campagne. Quel va être le rôle de Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, celle que nous avons tous tenue, ce rôle-là, depuis cinq ans déjà, les 17 parlementaires insoumis et insoumises, à savoir celui d'effectivement mener les batailles. Je l'ai expliqué toutes juste avant sur les questions sociales, sur la question des inégalités, sur la question de la fraternité aussi et de l'accueil que l'on doit à tout le monde aujourd'hui avec le péril climatique qui s'avance devant nous et avec le fait que nous allons avoir aussi des déplacés climatiques qu'il faudra accueillir dignement. Donc, c'est toute la place que nous prendrons, que nous prenons déjà et que nous allons assumer à nouveau dans les cinq ans qui viennent. Et puis, voilà, je veux dire qu'on n'est pas du genre, vous le savez, on a le cuir épais, on n'est pas du genre à lâcher l'affaire, à laisser le champ de bataille et nous mènerons toujours cette bataille des valeurs qui demande toujours à être complétée. Ce triptype républicain, liberté, égalité, fraternité, charge à nous de lui donner toute sa cohérence et de le remplir vraiment de sens et d'actions concrètes. On avait prévu, on avait déjà d'un plan d'action, on était prêt à gouverner pour le 25 avril prochain. Mais écoutez, ce n'est pas cette fois-ci, ça sera sans doute pour une prochaine. En tout cas, nous ne lâcherons pas le terrain des idées, soyez-en assurés. – Bon, Zegma Lherbe, on le disait, vous le disiez vous-même, un résultat plutôt très décevant. C'est quoi maintenant la suite ? C'est retour au Bercaille ou au Rassemblement national ? – Alors absolument pas. Encore une fois, je ne regrette pas mon choix. Une fois n'est pas coutume, je vais reprendre ce qu'a dit Pierre-Hurumic il y a deux minutes. La reconquête des territoires passera et amènera à la reconquête nationale. Donc il est évident que le combat continue. Je vous rappelle simplement qu'Éric Zemmour n'est pas un politicien, qu'il y a très peu de politiciens qui se présentant à l'élection présidentielle… – Sauf que Laurent de Mabar il se lance dans la carrière. – Non mais ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'en faisant ce soir 7 à 8 % à l'élection présidentielle, il y a très peu de gens qui peuvent se targuer d'un tel résultat sans avoir des années d'expérience dans la politique. Très objectivement, si on regarde tous les résultats, on est quand même loin devant les Républicains qui se sont écroulés. Le Parti socialiste, n'en parlons même pas, qui n'existe plus aujourd'hui au soir de ce premier tour, ça démontre quand même une réalité, c'est que les partis traditionnels sont morts et qu'il va falloir reconstruire quelque chose. Et nous, notre position… – Vous dites ça pour le Rassemblement national parce qu'on avait Jacques Colombier tout à l'heure qui disait que le Rassemblement national et avant lui le Front national avaient une vieille histoire, une longue histoire. Pour vous, le RN est mort ? – Non, je ne pense pas que le RN soit mort. Encore une fois, je pense que le RN a profité d'une certaine forme de vote qu'on a qualifié d'utile parce qu'on savait très bien que la gauche se rassemblerait derrière Jean-Luc Mélenchon. Et c'est pour ça qu'une très grande partie de notre électorat, et j'en connais énormément, se sont, lors des derniers jours, les dernières semaines, se sont déplacées du vote d'Éric Zemmour qu'il comptait faire vers le vote de Marine Le Pen. Et je crois ce soir que les positions qui ont été celles d'Éric Zemmour ne peuvent plus être ignorées dans le débat politique parce qu'elles sont partagées par un grand nombre d'électeurs, que ce soit les 7 à 8 % d'électeurs d'Éric Zemmour, mais également par une grande partie de l'électorat de Marine Le Pen. Et j'espère qu'au second tour, elle n'oubliera pas ses électeurs. – Et de quelle manière, justement ? – Eh bien en tenant, je dirais, un discours assez ferme sur les enjeux civilisationnels, en ne faisant pas un virage à gauche comme elle pourrait être tentée de faire vis-à-vis du résultat de Jean-Luc Mélenchon qui est à 20 %, mais qui... Alors ce n'est pas forcément puisqu'on pourrait très bien imaginer que lors du second tour, elle drague l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, nous, nous sommes... – Sans espoir, sans espoir, cher monsieur. – Mais j'ai bien compris. De toute façon, j'ai bien compris que vous étiez dans l'invective. Et d'ailleurs, il n'y a pas plus de 5 minutes... – Non, 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 vous avez traité... – Vous avez quand même traité, il y a 5 minutes, l'électorat d'Éric Zemmour de raciste. – J'ai traité Marine Le Pen et Éric Zemmour de candidats racistes. – Attention à ce que vous dites. – Après, les électeurs se reconnaissent ou se reconnaissent pas dans des candidats racistes. – Donc vous considérez que les électeurs sont des électeurs racistes ? – Non, je considère que les candidats sont des électeurs racistes. – Et c'est le problème de Jean-Luc Mélenchon qui a sorti l'assumé. – C'est votre problème de ne pas vouloir assumer ce que vous êtes profondément, c'est-à-dire des gens qui sont xénophobes et qui sont racistes, bien sûr. – Mais vous n'avez que ça comme argument ? – Mais non, mais c'est pour ça que vous ne gagnerez pas, en fait. – Alors expliquez-vous qu'une partie de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon soit attendue dans le camp de Marine Le Pen au second tour ? – Ça n'arrivera pas parce que ça n'est pas arrivé en 2017 et que nous, la consigne, elle est très claire. – Il y a au moins l'euroïque prud'homme des enquêtes, alors. C'est ce que va les sondages. Mais il y aurait, allez, 30% qui potentiellement pourraient être tentés par un vote Marine Le Pen au deuxième tour. – Entre être tentés et on nous a déjà fait le couplet, je vais dire, il y a 5 ans. Vous avez vu dans les résultats, dans les faits, factuellement, c'est qu'il n'y a pas de porosité entre ces électorats et que nous, on a une consigne qui est très simple. C'est pas une voie doit aller à cette candidate xénophobe ni à aucun autre candidat xénophobe. – C'est tout le problème. – Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, on avait un candidat, un projet qui était là pour justement régler les problèmes qui n'ont pas été réglés depuis 5 ans, qui fracturaient la société française. Le candidat de la Concorde nationale pour avoir un projet qui amène tout le monde sur vraiment quelque chose de plus inclusif, qui partage les richesses comme tout le monde le réclame. Voilà ce qui était notre projet et on regrette effectivement qu'il n'y ait pas cette alternative au deuxième tour. – Et c'est du pipo puisque ce soir, vous appelez très clairement à voter Emmanuel Macron. Donc c'est tout le problème en fait de ces politiciens qui ont détruit la politique nationale. C'est que vous prétendez avoir des positions très claires et on peut en débattre de vos positions sur les sujets sociaux, sur les sujets d'immigration, sur tous les sujets qui font la vie politique nationale. Mais dès qu'arrive un résultat électoral qui ne vous est pas favorable, vous n'assumez plus vos convictions. – Vous n'assumez plus vos convictions et soi-disant, donc on donne une consigne, ce n'est pas une voix aux candidats des enfants. – Ce que je veux dire, c'est que vous prétendez combattre Emmanuel Macron, mais finalement, c'est vous qui allez faire sa réélection. Donc où est la logique ? – Nous, on a dit, pas une voix pour les candidats comme vous. – Oui, donc vous appelez à voter Macron. Arrêtez-vous, on est débile. – C'est juste pas logique. C'est comme ça que les gens, après, se filent dans l'abstention. – Depuis toujours, nous avons une cohérence. – Chacun retrouvera ses petits. En tout cas, nous, on va aller dans un coin de France où le bonheur fleurit, où l'on connaît d'avance les joies du paradis, c'est au Pays Basque. On va retrouver Pierre Sabatier, directeur départemental de Sud-Ouest, à Bayonne, et qui va… Ah, mais voilà, Pierre Sabatier a disparu. Alors, justement, j'ai une question pour vous, le week-prud'homme. Ah, ben non, il est revenu. Donc, allez, Pierre Sabatier, bonsoir, Pierre. Alors, prenons la température de la Côte Basque. Ça donne quoi chez vous ? – Oui, mais comme au plan national, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui se partagent les deux premières places. Emmanuel Macron a un score plus large, on va dire, qu'au plan national. il est à 25-26% dans les premières communes et Marine Le Pen est à 18% parce qu'elle se partage. La concurrence est un peu plus féroce avec Jean-Luc Mélenchon derrière et Jean Lassalle qui est prophète en son pays et arrive à… le talon autour des 18% à l'heure qu'il est. Il semble que Jean-Luc Mélenchon qui était deuxième en 2017 va bien maintenir sa troisième place puisque au fur et à mesure que les grandes villes arrivent, Jean Lassalle perd un peu de place. – Oui, j'imagine que le vote Lassalle… Alors, peut-être qu'il est un peu tôt, Pierre, pour nous le dire, mais est-ce que ça vote plus dans le Béarnes ou au Pays Basque pour un Jean Lassalle ? – Pour un Jean Lassalle, c'est sur la montagne. Alors, c'est vrai que ça touche bien autour de tout ce qui est la Soule où il est évidemment bien représenté, tout ce qui est autour des stations de montagne qu'on connaît autour de la pierre Saint-Martin par là-bas. Donc là, il est vraiment présent et il gagne aussi des communes où il est en tête en pleine. Donc, il réalise un meilleur score en tout cas que ce qu'il avait réussi en 2017, y compris dans les Pyrénées Atlantiques. – Parfait, merci beaucoup Pierre Sabatier. Je reviens à vous Loïc Prudhomme. On parlait de la gauche, justement. Vous disiez la gauche ne nous a pas rejoint. Est-ce qu'au fond, ces trois points qui vous ont manqué, vous le disiez tout à l'heure, trois points, c'est peu de choses, ce n'est pas aussi le sol de tout compte de ce quinquennat où ça a été les relations, il n'y a pas eu de pont en fait, qui ont été tracées avec les autres formations de la gauche, qu'il s'agisse des écologistes, qu'il s'agisse des communistes, on l'a vu, puisque Fabien Roussel s'est lancé. Ce n'est pas faute d'avoir lancé beaucoup d'appels tout au long des élections intermédiaires, des appels à faire ensemble, encore récemment, des courriers qui ont été envoyés. Voilà, ça a été fait. Néanmoins, je pense qu'on rallume quand même, on a créé cette flamme, on a rallumé un espoir pour tous les électeurs et les gens de gauche, sincères. Et ça, j'allais dire, ça nous oblige aussi, effectivement, à continuer à porter ce projet et on continuera à le faire avec, j'allais dire, la même ouverture d'esprit que l'on a fait sur les scrutins précédents, mais j'allais dire sans concession sur le projet et sur la radicalité de ce que nous portons, notamment sur la question écologique où on pense que maintenant il est temps d'aller sur vraiment ce que l'on appelle nous une gauche de rupture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre répondre aux défis climatiques en étant dans une écologie d'accompagnement ou en s'accommodant, j'allais dire, de l'ultra-consumérisme et de cette société hyper-libérale qui nous est promise par l'un ou l'autre des deux finalistes ce soir à la présidentielle. Donc voilà, nous on a cette responsabilité, on l'assumera avec, j'allais dire, sérieux et ouverture comme on l'a fait depuis tout le temps mais je le répète vraiment, c'est très important sans concession sur ce que nous portons en termes de programme. – Gonzoïc Malherbe, Éric Zemmour est parti très haut, très rapidement puis il a des gringolades, comment est-ce que vous expliquez ces résultats ? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la stratégie Zemmour ? – Vous savez, on peut se lancer dans des analyses qui pourraient durer toute la soirée. C'est vrai que quand il est arrivé, il a créé une certaine forme de surprise et c'était un nouveau candidat qui n'avait pas fait de politique qui se lançait donc il a su séduire en remettant au centre de la table encore une fois les enjeux civilisationnels en rappelant que son projet c'était de faire en sorte que la France reste la France, défendre l'identité nationale, défendre sa souveraineté. Après, il y a eu des paramètres. On pourrait peut-être analyser l'impact de la guerre, on pourrait analyser tout un tas de paramètres qui font qu'il y a eu des changements dans les intentions de vote et puis, comme je vous le dis, à la fin, il y a eu cet effet, je dirais, vote utile auprès de Marine Le Pen qu'on peut forcément regretter mais encore une fois, je crois que le principal en politique, c'est de mettre au cœur des débats un certain nombre de sujets et je crois qu'Éric Zemmour a su le faire et a su bien le faire et en tout état de cause, nous n'allons pas abandonner nos électeurs et le combat, finalement, ne fait que commencer. Nous avons perdu une bataille mais nous n'avons pas perdu la guerre. – Est-ce qu'il n'y a pas un symptôme, justement, dans le cadre de cette recomposition de la vie politique, vous êtes très haut ce soir, vous, Loïc Prudhomme, 20% et si on agrège tout le bloc de gauche, on est autour d'une trentaine de pourcents, ça y est, c'est les trois tiers, on va dire, le paysage politique français, un tiers de, on va dire, droite nationale, extrême droite, voilà, selon les termes qu'on emploie, un tiers centriste, un tiers à gauche. – Non, je ne pense pas qu'on peut résumer de façon aussi simple et rapide, avec tout le respect que je vous dois, vous allez ce temps, mais je pense que c'est la question toujours de la participation, c'est que ce qui est aujourd'hui l'électorat qui se mobilise ne reflète pas effectivement l'entièreté de la société et c'est bien le souci, c'est pour ça que je vous disais que cette élection ne réglera aucun des problèmes, pas plus que la précédente n'avait réglé, où on a une grève civique qui est extraordinaire, avec des taux d'abstention qui chaque fois sont plus importants et ça se confirmera sans doute aux prochaines législatives où la dernière fois je m'en ai meuvé dès mon élection, c'est qu'avec 50% seulement de participation, quelle légitimité on peut donner effectivement aux gens qui nous représentent et c'est toute la question, c'est pour ça qu'on avait mis sur la table aussi la question de la révocation des élus, du référendum d'initiative citoyenne, toutes ces choses qui tendent à remettre le citoyen au centre de la vie politique, donc je pense que la question des trois tiers elle n'est pas une réalité de la pensée vraiment des gens qui veulent eux effectivement de l'entraide, plutôt de la bienveillance que pointer les plus pauvres qu'eux ou les plus fragiles qu'eux pour essayer de tirer leur épingle du jeu, non, il y a d'autres alternatives et nous les représentons. – Gonzague Malherbe, allez-y réagissez rapidement. – S'il y a de l'abstention aujourd'hui, c'est de la faute en premier lieu des politiques parce que les politiques ont dégoûté les électeurs de venir aux urnes. Pourquoi ? Une raison très simple qu'on a encore une fois ce soir, pendant la campagne et les dernières semaines, les deux candidats de formation politique importante, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse ont expliqué que non, ils ne donneraient pas de consignes de vote. Cinq minutes après l'élection, Valérie Pécresse dit qu'elle votera Emmanuel Macron. Dix minutes après, Jean-Luc Mélenchon répète trois fois en hurlant devant sa caméra qu'il ne fallait surtout pas voter Marine Le Pen. – Non, non, il n'a dit pas une voix aux candidats d'extrême droite. Vous n'avez toujours pas compris. – Pas une voix à Marine Le Pen. – Je pense que vous avez un problème cognitif sur les consignes. – C'était cinq minutes avant le plateau. – Pas une voix à Marine Le Pen. C'est juste pas cohérent et c'est comme ça que vous créez l'abstention. Moi, je dis, nous, nous avons été très clairs pendant toute cette campagne. Nous avons dit, nous défendons la civilisation française. – Voilà, la xénophobie, la misogynie, la société patriarcale. – Merci, je ne vous ai pas coupé. – Non, je ne vous ai pas coupé, c'est vous qui m'avez interpellé. – Mais si vous ne comprenez pas le système électronique, on a amené les consignes, je pourrais vous les réexpliquer. – Je sais que vous êtes intolérants, vous êtes gentils, mais simplement, nous nous donnons une consigne de vote très claire ce soir. Nous avons défendu les enjeux civilisationnels pendant toute cette campagne. – Vous vous donnez une consigne pour la candidature que vous êtes nophobie. – Nous appelons à voter pour Marine Le Pen parce qu'elle est aujourd'hui la seule en mesure, évidemment, de battre Emmanuel Macron. Et nous avons combattu Emmanuel Macron pendant toute cette campagne. Nous sommes donc cohérents vis-à-vis de nos positions et nous ne reculons pas. – Vous êtes gentils, finalement, aussi. – Mais je vous remercie, monsieur. – Je vous en prie, c'est un plaisir. – Allez, c'est le moment de partir dans les Landes, n'est-ce pas ? Retrouvez Odile Ford de l'agence Sud-Ouest. – Ah ben non, je crois qu'il y a les pins des Landes qui ont dû un petit peu brouiller la ligne. Allez, Loïc Prudhomme, une question pour vous. Le prochain pas, c'est quoi ? Parce que là, j'imagine qu'il y a à la fois un effet de sidération et peut-être de démobilisation de vos électeurs. Là, la compagnie est terminée pour vous, c'est plié. C'est quoi la prochaine marche ? C'est législative ? – C'est législative. Donc non, non, ce n'est pas de la démobilisation. Au contraire, je vous disais, on a rallumé un espoir. On a aussi montré qu'avec une mobilisation populaire et on fait le travail de terrain, les gens, effectivement, comprennent les enjeux et les enjeux politiques et les enjeux à se réapproprier justement ce champ politique. Donc la prochaine étape, c'est la continuité de la précédente, continuer ce travail de terrain, d'expliquer aussi, puis de faire rentrer des gens comme moi qui étaient, il y a cinq ans, des citoyens lambda dans le jeu politique pour faire valoir nos valeurs, nos idées et les porter. Effectivement, la législative sera une étape importante de troisième tour. – Est-ce que là, il n'y aura pas des offres de services ? Enfin là, pour le coup, des ponts qui peuvent se créer avec le reste de la gauche ? Je pense aux communistes. Bon, les socialistes ne sont plus très nombreux, mais les écologistes… – Oui, mais je vais rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons déjà dressé ces ponts. Nous les avons lancés déjà il y a quelques semaines sans réponse à cette heure. Alors, peut-être que les scores des uns et des autres vont les amener à répondre enfin à nos sollicitations en disant, faisons ensemble sur la base d'un programme clair, sans concession, je vous l'ai dit, parce que notamment sur les enjeux écologiques, on n'a pas de concession à faire et effectivement, il faut aller dans une rupture, une bifurcation nette. Donc, on renouvellera, mais voilà, on attend vraiment que les autres enfin répondent à nos sollicitations. – Merci. – Allez, cette fois, on part dans les Landes. – Et voilà, on a rétablé la ligne. On retrouve avec nous Odile Faure, directrice départementale des éditions de Sud-Ouest dans les Landes. Odile, est-ce que vous nous ententez ? Bonsoir, Odile. – Bonsoir, je vous entends parfaitement. – Je crois qu'on s'entend parfaitement. Alors, ça donne quoi chez vous dans les Landes ? Est-ce que c'est une copie très portrait de ce qui s'est passé en 2017 ou les lignes ont bougé ? – Non, ce n'est pas du tout le même paysage. En revanche, c'est une constante. Souvent, dans les scrutins landais, c'est une meilleure participation que dans la moyenne hexagonale puisque nous avons un taux d'abstention qui sera inférieur, qui commence à être inférieur à 18% selon les premiers chiffres. Même trio de tête, donc en revanche, pour les résultats, nous avons Emmanuel Macron devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'était pas le cas en 2017 puisque Jean-Luc Mélenchon était arrivé deuxième dans les Landes au premier tour de l'élection présidentielle. Donc, c'est la petite différence. On note donc un recul du leader de la France insoumise dans les Landes. Le Parti socialiste s'effondre dans les Landes avec 3,09%. Donc, c'est une information d'importance évidemment dans ce département puisqu'il est tenu par la gauche depuis 42 ans et même à l'Orede pour l'anecdote. La commune où Henri-Emmanueli a passé ses derniers jours, eh bien, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête. Voilà. Et c'est la leader du Rassemblement national. arrive, on a les résultats comme d'habitude d'abord pour les petites communes rurales. Eh bien, la leader du Rassemblement national arrive en tête dans de nombreuses petites communes rurales. Et nous avons Jean Lassalle qui également caracole en tête dans certaines petites communes. Une poignée pour l'instant. Nous n'avons pas encore les résultats bien sûr des agglomérations de Dax, Mont-de-Marsan et des communes comme Biscarros. Pour l'instant, en tout cas, le trio de tête dans les Landes est le même qu'au niveau national. Parfait, Odile. Juste, si vous êtes encore là, j'avais une toute petite question supplémentaire à vous poser. Oui, vous êtes encore là. Vous le disiez, pour le Parti socialiste, c'est vraiment la Bérésina pour le coup. C'est la chute de la maison socialiste. Absolument. Alors, en 2017 déjà, évidemment, avec les résultats de Benoît Hamon, mais Benoît Hamon avait fait deux points de plus qu'au niveau national en 2017. Et là, donc à 3,09%, c'est un point et demi de plus qu'au niveau national. C'est vrai qu'il y a un député, notamment socialiste, encore ici, qui va se représenter, Boris Vallaud, qui est fait partie du porte-parole d'Anne Hidalgo qui est ce soir à Paris, deux sénateurs socialistes également. Et puis, un département, encore une fois, qui est tenue par les socialistes et les lignes ont réélu majoritairement des socialistes communistes à la tête du département. Mais là, là aussi, le parti socialiste s'effondre. Il semble que le vote Jean-Luc Mélenchon l'a emporté. Mais également, donc, par rapport à 2017, un vote Macron, sans doute aussi, de la part d'électeurs plus centristes dans ce département. Merci beaucoup, Odile Fort. Et je crois, Diane, que vous avez les résultats. Demande, Marsan, Odile en parlait. Oui. Emmanuel Macron arrive en tête avec 29,22% des voix, suivie de Marine Le Pen, 20,09%, Jean-Luc Mélenchon, 19,25%, Jean Lassalle, 7,21%, et Éric Zemmour, 6,37%. Est-ce que ça vous surprend, ce score ? Non, pas spécialement sur une ville en particulier. Encore une fois, on est dans un résultat somme toute assez cohérent par rapport à la moyenne nationale. Non, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce résultat en particulier. J'ai une question pour vous, Gonzague Maler. C'est quoi la suite ? On en parlait avec Loïc Prudhomme, évidemment, remobilisation autour des législatives. Mais expliquez-nous, est-ce que vous n'avez pas cédé un peu à la tentation de l'homme providentiel chez Éric Zemmour ? Puisque la structuration du parti, pour l'instant, c'est assez flageolant, si je puis me permettre. J'ai envie de vous dire, oui, vous avez raison, oui et non. Dans le sens où, il faut dire que le parti Reconquête a été créé de manière très rapide pendant cette campagne électorale. Donc forcément, ça s'est fait de manière assez rapide. Mais aujourd'hui, on peut quand même se targuer d'être le premier parti de France avec 120 000 adhérents en 4 mois, ce qu'aucun autre parti politique n'a fait. Et comme vous le disiez, et comme je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas abandonner nos électeurs. La Reconquête continue et vous l'avez évoqué avec les élections législatives, évidemment, où nous serons présents. Encore une fois, pour continuer à défendre les idées qui ont été les nôtres lors de cette campagne présidentielle et qui, encore une fois, je le crois, sont partagées par à la fois notre électorat mais par une très large majorité de l'électorat à la fois de Marine Le Pen et des Républicains. On ne peut pas dire aujourd'hui que seulement 8% des Français considèrent ces enjeux et les thématiques qui ont été mises en place par Éric Zemmour dès le mois d'octobre. En France, je crois qu'il y a beaucoup plus d'électeurs et, encore une fois, une très large majorité des électeurs de Marine Le Pen, notamment, pensent la même chose que nous et ont voté simplement Marine Le Pen comme un vote utile. Donc je crois que ces sujets-là vont devoir rester au centre et resteront au centre du débat politique lors de cette campagne législative. – Loïc Frudhomme, alors je vais vous poser une question quasi intime. Enfin, vous n'êtes pas Jean-Luc Mélenchon mais au fond, la France insoumise, l'Union Populaire, a réussi le vieux rêve de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire tuer le PS ? – Non, ce n'était pas du tout ni l'objectif ni le rêve. C'était, et je l'ai vécu cinq ans au cœur de la machine, vous avez vu aussi l'émotion de notre présidente de groupe à l'écran, visiblement, Mathilde Panot, notre question et notre objectif, notre rêve, c'était plutôt effectivement de faire émerger ce pôle populaire, cette gauche de rupture, comme je l'appelle, et je pense que là-dessus nous n'avons pas failli. Et c'est ça que, aussi, la fierté, j'allais dire, de Jean-Luc Mélenchon qui boucle cette dernière élection présidentielle, c'était sa dernière, il l'avait annoncé, mais avec le sentiment du devoir accompli. C'est-à-dire d'avoir... C'est quoi l'Union populaire sans Mélenchon ? – C'est déjà, vous avez vu, des parlementaires qui ont tous la tête dure, une cohérence politique, vraiment, qu'on a menée pendant ces cinq années de bataille, des parlementaires européens et puis des gens sur le terrain qui se sont aussi formés, j'allais dire, au cours de ces cinq années, je le vois autour de moi dans la circonscription, des gens qui sont aujourd'hui en capacité de porter le projet sur le terrain politique, non seulement de le porter, mais de le faire avancer, de le faire gagner. Donc voilà, non, c'est pas une... Enfin, on a besoin de tuer personne pour exister soi-même. C'est pas la question. – Je vous vois opiner du chef, Gonzague Malherbe. – Oui, non, mais évidemment, Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, ce soir, fait un score parce qu'il n'y a personne à gauche. Il faut juste être honnête à un moment donné. Anne Hidalgo ne représente rien. Elle a détruit la capitale parisienne. Donc évidemment, l'électorat de gauche... – Je ne savais pas qu'en conquête pour elle. Yannick Jadot ne représente pas grand-chose non plus. Donc finalement, voilà, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, fait un gros score. Demain, la France insoumise va redescendre dans des scores beaucoup plus conformes à ce qu'il faisait dans les années précédentes. – Pas du tout. – Et surtout, on est cohérent. – Vous voyez, on faisait 7 millions d'électeurs. – Non, mais ce qui est intéressant, c'est que monsieur parlait du vote populaire. Mais en réalité, le vote populaire, c'est-à-dire le vote de la ruralité, il va directement à la droite nationale. Il ne va pas du tout dans la gauche radicale de monsieur Mélenchon. Et donc, en réalité, le vote populaire n'existe pas du tout à gauche. Là, encore une fois, c'est simplement un vote utile qui a bénéficié à Jean-Luc Mélenchon. – Je pense qu'il était un peu tôt dans Zag Malherbe. On aura le temps justement de mouliner les résultats qui viennent de tomber ce soir. Écoutez, on va quasiment arriver au bout de ce débat. Quasiment pas. Non, il nous reste… Allez, il reste toujours des questions à vous poser dans cette soirée électorale. Je repose la question, Loïc Prudhomme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il va quitter la scène politique ou il va continuer à animer le parti, à animer le mouvement ? Est-ce qu'il va se restructurer ? C'est un peu la question qui se pose aujourd'hui parce qu'il a incarné ce courant politique pendant ces trois dernières élections. – Il a été notre meilleur porte-parole, notre meilleur outil politique jusqu'à présent. – Vous l'avez vu, vous connaissez aujourd'hui des figures bien connues. Je parlais de Mathilde Panot, il y a Adrien Catenens aussi qui est bien connu de vos collègues journalistes qui sont aussi cette nouvelle génération de trentenaires. Moi-même, je suis déjà vieux par rapport à cette nouvelle génération, Hugo Bernalicis. Bref, on a effectivement des jeunes très brillants qui ont cette volonté de faire perdurer ce projet dans la durée, l'installer. il est à un niveau sans précédent depuis maintenant 5 ans. Donc non, il n'y a pas de question d'avoir la qualité et de la relève. C'est juste effectivement après, comment on se relance après cet échec aux portes du deuxième tour. Mais je ne doute pas de la volonté. J'ai eu mes camarades tout à l'heure au téléphone. Tout le monde est dans cette perspective de continuer ce travail collectif pour mener le projet et puis enfin le faire aboutir. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous sur ce plateau. On marque une courte pause de pub et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission spéciale premier tour de l'élection présidentielle sur TV7 et Sud-Ouest. Générique Merci d'être avec nous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette édition spéciale premier tour de l'élection présidentielle. Nous avons avec nous de nouveaux invités en plateau. Bonsoir messieurs Jean-Luc Gleize, président du département de la Gironde du Parti Socialiste. Face à vous, Benoît Roturo, président de la Fédération Les Républicains de la Gironde. Messieurs, face aux chiffres, peut-on parler de... Est-ce que le front républicain s'impose ce soir de lui-même ? Écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, compte tenu du score que nous faisons de façon générale, je crois qu'il est important en politique aussi de savoir être humble. Et quand on fait le score que nous faisons ce soir, je pense que la meilleure des solutions, c'est tout simplement de rester humble. Alors, on le rappelle, 5%. Absolument. C'est juste le seuil de remboursement ? C'est juste le seuil de remboursement en espérant que nous serons bien évidemment au-dessus puisque les conséquences n'en sont pas les mêmes. C'est la première fois, ce soir, pardon. C'est une déception, c'est une déception, c'est un échec très clairement et il faut tout à fait le reconnaître. Dans des circonstances qui étaient compliquées, eh bien, notre candidature et notre candidate n'ont pas été audibles et n'ont pas impacté le résultat de cette élection. Donc, il faut le reconnaître tout simplement et puis d'ont acte. Jean-Luc Glez, vous pourriez citer Benoît Arrotturot dans le texte, non ? J'ai envie de dire que pour une fois, nous sommes dans la même galère. La grande différence, effectivement, c'est le score mais en fait, ce que nous avions vécu, nous, en 2017, c'est aujourd'hui ce que vivent les Républicains. Nous, nous avons poursuivi la même courbe, malheureusement. Donc, une déception, bien évidemment. Après, elle est à la hauteur aussi de ce qu'étaient les prévisions des sondages qui ne nous laissaient pas quand même beaucoup d'espoir. Donc, quelque part, nous nous trouvons à peu près dans ce qui était initialement envisagé. Voilà, la vraie question derrière, c'est comment est-ce que les valeurs que nous portons qui me semblent avoir été appelées au vote, notamment lors des élections départementales, n'ont pas trouvé traduction dans le vote au niveau national de cette présidentielle. Eh bien, vous posez la question, je vous la pose à mon tour. Comment vous l'expliquez ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce parti socialiste, en fait, n'imprime plus ? Alors, d'abord, nous avions réussi lors des élections départementales l'union. C'est-à-dire que nous avions plusieurs partis politiques de gauche qui se sont unis avec d'ailleurs des unions qui ont été à géométrie variable suivant les cantons pour faire en sorte que nous puissions essayer de gagner un maximum de cantons, ce qui a été le cas. Quand on dit l'union, je fais un rapide contexte. il y avait des communistes, il y avait des écologistes, il y avait à peu près toute la galaxie. Quelques petits partis de gauche en plus à part la France insoumise. Donc, on voit bien que l'union fait la force. Le terme n'était pas galvaudé pour l'occasion. Et cette fois-ci, la division, quelque part, entraîne aussi la déshérence, finalement, de la gauche à part la France insoumise qui tire son épingle du jeu. Donc, à ce titre, je pense que c'est un des éléments qui peut expliquer cette défaite, cette difficulté majeure et cet échec, ainsi que c'était dit à l'instant. Peut-être que le deuxième point, c'est qu'Anne Hidalgo avait un vrai projet, un vrai programme pour la France et que malheureusement, la campagne électorale, sans tout mettre sur le contexte de la campagne, mais malgré tout, entre les questions de la guerre en Ukraine et puis une campagne électorale qui n'a pas privilégié le débat entre les candidats. Finalement, le fonds n'a pas été traité et en fait, le vote relève peut-être plutôt d'un constat de la société française aujourd'hui et du fait que les gens ont voté en disant nous n'en voulons plus, nous ne voulons plus de ces partis qui sont au gouvernement ou qui y ont été et donc à ce titre, sont allés chercher des votes plutôt extrêmes. Alors justement, Ludovic Renard, vous êtes revenu avec nous en plateau, politologue à Sciences Po. On a deux parties, le PS, LR, avec un fort ancrage local face à une déculottée au niveau national et à l'inverse des partis comme le RN et LREM qui, c'est un peu, c'est très schizophrénique puisque c'est le mouvement inverse. Comment vous expliquez ça ? Par la difficulté, certainement, des appareils politiques traditionnels, donc des partis de gouvernement, PS et LR, à, lors des élections nationales, à mobiliser leur électorat, qu'ils parviennent à mobiliser visiblement dans les élections locales, donc à toucher la sociologie, leurs électeurs qu'ils connaissent et qui se reconnaissent dans les politiques qui sont menées au niveau local et régional et à ne pas le faire au niveau national. Ça veut dire que, certainement, dans ces machines que sont les partis politiques, il y a un problème d'organisation, de mobilisation. Ces analyses, elles sont faites partout. Externalisation de tout un tas de missions qui étaient les missions traditionnelles des partis politiques, on va demander des conseils ailleurs, on ne forme plus les militants comme on le faisait auparavant. Au niveau local, ça résiste. Au niveau national, ça explose et ça ne marche pas. Je ne parle pas, bien sûr, de toutes les nouvelles techniques primaires qui sont arrivées qui ont complètement modifié la façon de faire de la politique. Là, nous avons ici deux élus politiques qui savent très bien ce que sont les machines politiques, comment on peut mobiliser grâce à, notamment, par un maillage très local. Donc ça fonctionne au niveau des élections locales. On a redonné confiance à des exécutifs qui étaient en place. Mais au niveau national, c'est complètement déconnecté. Donc là, il y a véritablement une interrogation à avoir sur ce que sont aujourd'hui les partis politiques. J'ajoute que si on prend un autre exemple qui marche bien, celui de Macron ce soir, puisqu'il est à nouveau en tête, vous avez vu toutes les difficultés qu'a été la mise en place d'un parti politique ou d'une formation politique liée à Emmanuel Macron. Et on peut penser que s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, ces difficultés auraient été bien plus présentes qu'elles ne l'ont été jusqu'à ce qu'on ait cette forme de parenthèse qu'on fasse les gilets jaunes, qu'on fasse la sécurité sociale, etc. Donc là, il y a véritablement une difficulté de ce que c'est, de ce qu'a été l'organisation d'une vie démocratique via les partis pendant, allez, on va dire, plus d'un siècle, à partir du moment où les partis ont été ces forces qui ont pris en charge les intérêts contradictoires de la société au début du XXe siècle de façon massive. Mais je rappelle que les intérêts qu'elles ont pris en charge, ils se sont déclarés un siècle avant, au moment de la révolution industrielle. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Visiblement, là, on a un modèle qui demande à évoluer. On a beaucoup rapproché le fonctionnement des partis politiques français de ce que sont les machines politiques électorales aux États-Unis. Certainement qu'il y a des choses qui posent problème qui ne correspondent pas à la culture politique française. On en trouve aujourd'hui la traduction avec cette schizophrénie dont vous avez parlé qui est quand même effectivement frappante quand on a observé ce qu'étaient les élections locales, en particulier cantonales et régionales, les municipales, voire les européennes. c'est d'autres enjeux parce que l'autre, si vous permettez un dernier moment, très rapidement, l'autre difficulté, c'est qu'effectivement l'électeur aussi, sa fidélité partisane, elle marche, mais elle marche qu'à un certain point et que donc pour chaque élection, il va se projeter sur des enjeux particuliers et donc ça va échapper en grande partie aux machines politiques. Il faut le reconnaître, il ne faut pas non plus être trop dur avec elles et que donc sur les européennes, on va avoir un clivage nationaliste contre ouverture mondiale et donc c'est les macronistes et le rassemblement national qui va en profiter. Au niveau des grandes métropoles, ça va être sur des enjeux qui ont modifié ici la scène politique locale à Bordeaux, par exemple, sur l'écologie, etc. Donc aussi, il y a le fait que pour chaque élection, le lecteur va se positionner de manière différente et ça, c'est redoutable, bien évidemment, pour les machines politiques. Alors, on fait une courte pause, on va regarder les résultats qui nous arrivent de notre belle région, en tout cas de Dordogne. en tout cas, on regarde tout de suite, les voilà. Alors, je vous précise, ce sont des résultats partiels, 94% de dépouillement pour le département et 95% à Périgueux. On le voit, Marine Le Pen arrive en tête et c'est une vraie surprise pour le département de la Dordogne puisque je vous rappelle qu'en 2017, ils avaient porté Jean-Luc Mélenchon en tête. Voilà, alors c'est Périgueux, bref, je n'ai pas mes lunettes. Enfin bon, vous ferez votre religion en regardant et on aura de toute façon notre agence de Périgueux tout à l'heure. Benoît Rottureau, je me tente vers vous. Le pronostic vital des LR aujourd'hui, il est engagé ? – Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a deux éléments qui me marquent ce soir dans le résultat de cette élection. C'est d'abord la globalité de ce qu'on représente aujourd'hui le bloc que j'appellerais le bloc populiste qui reste à un niveau quand même extrêmement important et qui démontre quand même un vrai malaise dans ce pays. Je crois que le malaise issu du début du mandat avec le mouvement des Gilets jaunes en particulier est toujours sous-jacent même si la crise sanitaire est passée par là et que la crise ukrainienne est encore là aujourd'hui. Et puis le deuxième élément, c'est que quelle que soit l'issue du second tour de l'élection présidentielle, le 25 avril, le macronisme sera mort de sa belle mort par le fait qu'Emmanuel Macron ne pourra à lui-même se représenter lors d'un troisième potentiel mandat et aujourd'hui c'est lui qui symbolise et qui personnalise ce courant. Je crois vraiment que dans la recomposition du paysage politique qui n'est pas encore aujourd'hui terminé et qui se poursuivra à mon avis encore pendant quelques temps, eh bien il y a une vraie place pour une droite républicaine qui soit incarnée et qui soit attachée à un régalien fort avec des valeurs humanistes, gaullistes, je crois qu'il y a une vraie place pour ce courant de pensée. Alors Jean-Luc Gleize, je me tourne vers vous, c'est de la même manière on est face à un questionnement existentiel aujourd'hui pour le parti socialiste, est-ce que vous pensez que l'avenir aujourd'hui de cette famille de pensée politique, elle doit se faire hors les murs du parti ? Je crois que la question qui se pose est de savoir si l'on peut rallumer les braises à partir des cendres existantes ou s'il faut balayer les cendres et repartir de zéro. Quoi qu'il en soit, ce que l'on voit bien c'est qu'encore une fois c'est plutôt l'idée d'une gauche un peu large qu'il va falloir à mon avis privilégier parce que nous ne pouvons pas être des forces dispersées qui ensuite parviennent, enfin se divisent systématiquement à toutes les élections et obtiennent des résultats qui sont extrêmement faibles. Enfin on le voit aussi avec ELV par exemple, le résultat d'ELV est quand même aussi extrêmement décevant. Donc on voit bien que l'ensemble de ces partis traditionnels républicains n'arrivent plus à se faire entendre. Moi je voudrais souligner un fait majeur, c'est la manière dont Emmanuel Macron a contribué à ce que j'appelle l'extrémisation de la France en cinq ans. C'est-à-dire ? Ce que l'on voit c'est qu'aujourd'hui quand vous additionnez Le Pen, Zemmour, Mélenchon sur l'extrême gauche Dupont-Aignan, Lassalle, etc. On a finalement une traduction d'un tel ras-le-bol de la population française qu'elle se traduit dans les extrêmes. Mais ce qu'a joué comme jeu Emmanuel Macron c'est moi ou le chaos. Et donc il avait fait le coup en 2017, il a poursuivi pendant la période de sa mandature avec quand même un certain nombre de mesures qui ont été prises de décisions, d'actions, de lois qui à mon avis ne vont pas dans le sens de ce que nécessiterait notre République. Et il a donc contribué à ce clivage majeur qui fait qu'aujourd'hui nos partis se sont désagrégés. Donc il va falloir voir comment nous reconstruisons et surtout comment nous arrivons à nous adresser à ces populations qui aujourd'hui vont chercher les extens. Il y a une question d'espace politique puisque c'est Ludovic qui le disait dans une brillante analyse d'ailleurs que voilà les anciens partis sont en train de se dissoudre au profit on va dire de trois grands blocs un bloc centriste un bloc droite nationale ou extrême droite on l'appellera comme on voudra et puis un bloc plutôt gauche radical type Mélenchon dans voilà vous il n'y a plus d'air dans cet aquarium là non ? Il y a en tout cas au moins de l'air pour les valeurs que nous portons qui restent des valeurs républicaines et qu'à mon avis nous pouvons faire entendre après à noter quand même qu'à part la République en marche donc qui a eu ces cinq années de mandature dont il faudra mesurer quand même au deuxième tour l'influence de l'abstention et du vote blanc parce que je ne suis pas certain qu'au deuxième tour le même effet que celui qui s'était produit en 2017 se produise à nouveau ça veut donc dire qu'il n'y aura pas un vote d'adhésion et un vote de confiance à l'égard du président Macron ça sera un vote par défaut encore une fois pour faire barrage au Front National au Rassemblement National et donc derrière les autres partis qui se trouvent à la frange droite ou gauche ce sont des partis qui n'ont jamais gouverné donc ils ont encore le bénéfice du doute mais on voit bien que dès qu'un parti a opéré en matière de gouvernement il commence quand même à entraîner la perte de confiance et même si Macron aujourd'hui arrive à être en premier sa réserve de voix me semble très faible pour le deuxième tour Alors Xavier je vois que vous remettez vos lunettes c'est pour nous donner de nouveaux résultats on a les Landes et la Charente on va faire un test on va faire un test le voilà alors là on est où Emmanuel Macron on est dans les Landes alors Emmanuel Macron est à 26,59 si je ne m'abuse si ma vue est bonne et nous avons Marine Le Pen à 22 enfin voilà 28,29 Jean-Luc Mélenchon en troisième position et Jean Lassalle ben voilà il est à la frontière de sa zone sa sphère d'influence Béarnaise est à 9,71 on va regarder maintenant la Charente Charente Emmanuel Macron en tête évidemment 27 points Marine Le Pen 26 Jean-Luc Mélenchon 19 Éric Zemmour 5,45 donc on voit que ça décroche voilà c'est à peu près c'est le même tiercé qu'en 2017 en Charente voilà Merci beaucoup Jean-Luc Gleize merci Benoît Oroturo d'avoir été avec nous sur ce plateau je vous propose d'écouter maintenant un extrait du discours du président candidat Emmanuel Macron qui s'est exprimé il y a quelques minutes maintenant j'invite solennellement nos concitoyens quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour à nous rejoindre certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte et je le respecte je sais que c'est le choix fait par exemple par Jean-Luc Mélenchon mais je veux ici saluer leur clarté à l'égard de l'extrême droite et pour faire barrage à l'extrême droite mais dans ce moment décisif pour l'avenir de la nation plus rien ne doit être comme avant c'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions et les sensibilités diverses afin de bâtir avec eux une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent c'est notre devoir à tous nos compatriotes qui se sont tournés vers l'abstention ou le vote extrême soit parce qu'ils sont en colère face aux inégalités qui persistent aux désordres écologiques à l'insécurité du quotidien à la difficulté de vivre dignement même quand on travaille dur soit parce qu'ils se sentent insuffisamment représentés écoutés associés je veux les convaincre dans les jours à venir que notre projet répond bien plus solidement que celui de l'extrême droite à leur peur et aux défis du temps comptez sur moi allez retour au plateau pour cette soirée spéciale l'élection présidentielle où on fait le tour à la fois de la région et des grands acteurs de cette élection on le disait donc Emmanuel Macron qui creuse les cas alors pour en parler et bien voilà un nouveau plateau nouveaux invités toujours Ludovic Renard évidemment avec nous sur ce plateau Christine Bost bonsoir première vice-présidente du département vous êtes socialiste on va voir comment vous vivez vous êtes encore socialiste très bien Aziz Euskali voilà vous êtes grisé par l'euphorie probablement référent départemental Gironde de la République en marche et on va aller tout de suite du côté de Biarritz avec Maïdera Rostegui la maire de Biarritz est-ce que vous êtes là madame le maire est-ce que vous nous entendez bonsoir je suis là je vous entends bonsoir à tous bonsoir Maïdera Rostegui merci de nous accorder quelques minutes puisque comme tous les maires ben voilà vous êtes en pleine opération dépouillement la question à l'essai Maïdera Rostegui vous êtes une proche vous de Valérie Pécresse vous l'avez suivie accompagnée pendant cette campagne c'est un peu la douche froide ce soir non ? alors je ne suis pas une proche particulière de Valérie Pécresse puisque le candidat bien sûr j'ai parrainé Valérie Pécresse mon candidat était Philippe Juvin j'ai suivi la campagne mais en tout cas je ne faisais pas partie entre guillemets de l'écurie de Valérie Pécresse mais peu importe ça a été ma candidate c'est ma famille politique et aujourd'hui bien évidemment on s'attendait à une défaite ne nous racontons pas d'histoire mais on ne s'attendait pas à cette bérésina totale dans laquelle personne n'aurait imaginé qu'on descende en dessous des 5% bien sûr alors on a eu quelques membres du parti des républicains est-ce que vous ce soir vous vous posez la question simplement de la survie des républicains c'est le sujet ? alors pour moi la question n'est pas forcément la survie du parti des républicains pour moi la question c'est quel paysage politique quel projet politique pour la France comment est-ce qu'aujourd'hui même avec un président élu ou une présidente élue demain comment est-ce qu'on gouverne la France comment est-ce que nous à notre niveau maire de petites communes de communes moyennes ou de grandes communes comment est-ce qu'au quotidien on fait on travaille comment est-ce qu'on apaise les français comment est-ce qu'on répond à leurs attentes à la limite je dirais que l'étiquette ou l'écurie les français viennent de nous démontrer qu'en fait c'est pas du tout important voilà ce qui est important c'est ce qu'on leur dit et comment est-ce qu'on va le mettre en place alors peut-être qu'ils le perçoivent plus facilement lorsque ce sont des élus locaux parce qu'en fait ce qui est important c'est la proximité on dit souvent que les maires sont à portée de baffe mais on le constate tous les jours donc moi ma crainte et mon objectif c'est comment est-ce qu'on a une France demain qui est porteuse d'espoir qui se projette dans l'avenir qui s'éloigne des bruits de bottes voilà ça c'est ce qui me paraît plus important plutôt que l'avenir des républicains Merci beaucoup Maïdera Rostegui on vous libère merci d'avoir libéré un peu de temps dans cette soirée très bonne soirée Alors on va commencer avant d'entrer dans le débat par cette question qu'on a posée au Bordelais aujourd'hui quels thèmes pèseront dans l'entre-deux-tours je vous propose de les écouter L'écologie me paraît hyper importante on n'en parle pas assez et surtout le pouvoir d'achat parce que je trouve que même les gens qui travaillent au SMI ne peuvent pas s'en sortir C'est le travail le premier La situation internationale Et comme moi je suis retraité évidemment ce qui m'intéresserait c'est les retraites particulièrement le logement et les jeunes du coup qui fuient Bordeaux Le pouvoir d'achat le plus important je pense J'ai peur que ça déborde un peu et qu'on n'arrive pas à maîtriser le conflit et qu'on soit obligé d'y rentrer tôt ou tard Parce que je vois que les dernières années avec le truc de Covid il y a moi qui travaille beaucoup on souffre comme moi j'ai 4 enfants mais je souffre Notre pouvoir d'achat baisse Moi j'ai travaillé 46 ans donc j'ai une retraite qui n'est pas énorme mais je vois que de moi en moi mon pouvoir d'achat baisse Christine Bost le pouvoir d'achat c'est ce qui revient beaucoup Est-ce qu'on a assez parlé des programmes des candidats pendant cette première partie ? Tout le monde a l'air de dire qu'on n'a pas suffisamment parlé des programmes après les programmes ils étaient accessibles à tout le monde facilement donc je pense que c'est pas forcément c'est pas forcément là qu'est le débat je pense que les gens aujourd'hui votent pour des raisons souvent très diverses et variées et l'approche des programmes voilà si vous faites un micro-trottoir en demandant à la personne vous avez voté pour telle personne est-ce que vous pouvez me sortir 3 ou 4 éléments de son programme je ne suis pas certaine que les gens soient en capacité de dire les choses en revanche je pense que les français ont un certain nombre de priorité je crois qu'on n'est pas très loin de ce que votre micro-trottoir vient de dire puis paradoxalement moi je suis assez surprise la première personne que vous interrogez dit c'est l'écologie et on voit que voilà le parti qui porte manifestement ces thématiques-là et puis on voit bien aussi que c'est une cause qui transcende qui commence à transcender quand même tous les partis politiques et bien finalement ils ne tirent pas aussi bien que ça leur épingle leur épingle du jeu donc il y a plein de paradoxes en fait dans la façon dont les gens s'expriment et dont les gens votent moi ce que je ressens dans ce scrutin c'est que les français finalement manifestent très fortement leur rejet des partis traditionnels et témoignent du désavoir roi dans lequel ils sont en votant majoritairement pour des partis d'extrême pour moi je pense que l'analyse que je fais c'est probablement un vote manifestement et majoritairement contestataire donc Emmanuel Macron arrive en tête mais derrière les candidats qui sortent bien leur épingle du jeu Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon Éric Zemmour il fait quand même 8% quand on additionne tout ça ça fait la moitié de l'électorat alors justement Aziz Scali au PA sur la gauche en 2017 ce coup-ci c'est au PA sur la droite c'est carton plein je ne sais pas si on peut parler de carton plein en tout cas le président de la république fait un meilleur score qu'en 2017 moi ce que je vois c'est qu'effectivement les partis traditionnels comme le disait Christine Bost se sont encore plus affaiblis qu'en 2017 je crois que pendant 5 ans on peut le dire ils n'ont pas forcément proposé aux français une alternative au président de la république ils ont passé 5 années j'allais dire à s'opposer sans forcément proposer aux français et aux françaises effectivement un projet un programme la campagne elle a eu malgré tout lieu depuis plusieurs mois aujourd'hui et je crois qu'on voit le résultat je crois que le président de la république il a répondu à des aspirations il fait plus de 28% ce soir malheureusement la seule alternative qui potentiellement était crédible ce soir était celle de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon comme le disait Christine Bost plutôt un vote vers les extrêmes moi je ne me réjouis pas d'avoir un parti des républicains aussi faible ce soir et un parti socialiste aussi faible ce soir je crois que ce n'est pas forcément un bon signe aussi pour la France Néanmoins juste une question rapide ensuite on va revenir à vous on va parler du parti socialiste Christine Bost mais vous êtes soulagée vous soufflez un peu puisqu'on le disait on l'a dit à plusieurs reprises dans cette émission il y avait une petite musique qui montait selon laquelle voilà Le Pen Le Pen Macron pouvait être au coude à coude là vous c'est quoi c'est une heureuse surprise ce résultat ce soir ce n'est pas une heureuse surprise en tout cas on voit bien encore ce soir que les sondages jusqu'aux les derniers sondages qu'on avait vendredi encore une fois ont été démentis on voit complètement des résultats qui sont complètement différents inattendus on voit des scores extrêmement bas pour un certain nombre de candidats et effectivement les scores du président de la République et de Marine Le Pen qui sont à peu près les scores qui étaient prévus jusqu'à vendredi dernier Christine Bost le parti socialiste 2017 déjà c'était pas brillant cette fois-ci 2% quel est votre constat c'est-à-dire que on posait la question à Benoît à Benoît Rotturot tout à l'heure pour aller là le pronostic vital il est réellement engagé pour le PS c'est-à-dire qu'il va falloir faire autre chose je crois pas parce qu'il y a plusieurs organes à examiner quand on regarde le pronostic vital si on regarde l'organe des élections locales on voit bien qu'il y a un an de cela aux élections régionales et départementales et deux ans de cela aux élections municipales ont tiré fort bien notre épingle du jeu et le parti des républicains et les républicains également c'est vraiment ce qui fait la différence et d'ailleurs on voit bien que la République en marche n'a pas réussi à transformer l'essai au moment des élections locales et on voit bien que là nous on n'arrive pas à revenir à remonter sur les élections nationales donc je crois que le parti socialiste a encore un socle important avec un grand nombre d'élus locaux avec encore un socle militant qui est malgré tout encore là même si nous souffrons évidemment quand on voit les résultats de cette élection c'est très douloureux mais on a forcément des enseignements à tirer évidemment mais je crois qu'on a des choses à reconstruire et on a des bases qui sont quand même là qui sont solides mais il faut écouter ce que nous disent ce que disaient les français il faudra approfondir les enseignements de ce scrutin et puis demain évidemment Anne Hidalgo a été très claire et je vous avez voté Macron évidemment évidemment ça fait aucun doute aucun doute barrage à l'extrême droite évidemment c'est complètement complètement naturel je vais me tourner vers Ludovic Renard parce que paradoxalement on disait enfin alors c'est des conversations de machines à café ou de rédaction peut-être que c'est à peu près les mêmes mais néanmoins on disait ce front républicain a vécu ça ne marche plus ça ne va plus marcher si Emmanuel Macron s'est serré au fond naturellement on le voit enfin toutes les personnalités ont appelé ce soir à faire soit barrage à l'extrême droite il y a quelques on va dire des nuances dans la formulation mais le message est clair voter Macron contre l'extrême droite oui en même temps dans les rares moments qui ont été vraiment difficiles pour le gouvernement actuel on entendait quand même beaucoup je ne referai pas ce que j'ai fait la fois précédente je n'irai pas à voter pour monsieur Macron si on se retrouve dans la situation que personne ne voulait qui est celle dans laquelle on se retrouve ce soir donc ce n'est pas parce qu'il y a un appel on peut se réjouir qu'il y ait un appel à faire barrage à l'extrême droite en fonction des valeurs que l'on défend mais ce n'est pas parce qu'il y a cet appel qu'il va se traduire d'une manière éclatante dans les urnes voilà après il faudra tenir compte des résultats à l'élection il serait quand même bien malvenu de faire un procès en illégitimité ou en faiblesse de gouvernement alors qu'on sait bien qu'aujourd'hui la démocratie représentative elle s'essouffle son modèle partisan de recomposition partisane n'est pas achevé etc donc voilà il faudra aussi être très responsable de la part de tout le monde y compris des commentateurs quand il s'agira de constater les résultats moi ce qui me pose problème au niveau des formations politiques un petit peu c'est quand même est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs stratégiques c'est-à-dire que je pense au Parti Socialiste qui a systématiquement dit que M. Macron c'était la droite or n'importe quel sociologue enquêteur d'opinion voit très bien que non c'est pas vrai les gens qui votent pour qui étaient des gens du PS et qui ont voté pour la République en marche c'était du centre gauche c'était du centre et là stratégiquement il y a quand même eu une ligne politique qui a été de dire voilà même chose on pourrait dire pour les républicains faire le procès d'Emmanuel Macron en ne prenant pas en considération ce qu'ont été les changements les mutations de la société c'est-à-dire que ce camp qui est celui de l'autorité de l'ordre pour faire dire pour faire simple aujourd'hui tout cela a complètement disparu dans le fonctionnement quotidien de la société dans toutes les institutions que sont l'école l'entreprise etc. et donc ne pas en tirer les conséquences pour dire mais cet électorat là si on veut encore lui parler il faudrait peut-être comprendre pourquoi il a d'autres aspirations il y a aussi une responsabilité des formations politiques des anciens partis de gouvernement certes l'époque était difficile puisqu'il y avait des élections intermédiaires et que ce n'est pas ces moments-là qui sont les plus faciles pour ces formations-là de changer et la preuve elles ont bien fait de ne pas changer dans un certain sens puisqu'on vient de le dire on l'a rappelé elles ont gagné les élections locales ceci dit elles ne se sont pas préparées pour un rendez-vous national Alors Marc une petite pause le temps est retrouvé Benoît Martin en direct de l'agence sud-ouest de Dordogne Benoît est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous nous entendez ? A toutes et à tous Merci On a les résultats définitifs en Dordogne à présent ? Ils ne sont pas tout à fait définitifs on est à 95% des bulletins dépouillés Marine Le Pen arrive en tête avec 25,7% Ah ! Donc Bergerac est tombé avec 95% des résultats Donc c'est Emmanuel Macron qui... Non c'est sur Périgueux pardon Donc je vous disais sur 95% des suffrages exprimés c'est Marine Le Pen qui arrive Marine Le Pen est en tête Elle est en tête avec 25,7% des suffrages exprimés Emmanuel Macron en deuxième position avec 23,6% et Jean-Luc Mélenchon en troisième avec 20,30% Donc c'est un gros changement parce qu'en 2017 je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête à la grande surprise du département Donc il ne réédite pas son exploit Ce qui se distingue c'est une Dordogne rurale qui vote majoriparemment pour Marine Le Pen et une Dordogne des villes comme Périgueux, Sarlat qui vote pour le candidat le président sortant et qui place souvent Jean-Luc Mélenchon en deuxième position et dans les villes Marine Le Pen arrive en troisième position mais là au global sauf les cinq petits derniers pourcents pour cent de bulletins qui seront dépouillés Marine Le Pen sort en tête en Dordogne A noter que dans ce département qui est traditionnellement de gauche donc Jean-Luc Mélenchon n'arrive que troisième et le parti socialiste qui pourtant dirige le département et la ville de Périgueux fait un score aussi très minime puisque Anne Hidalgo dépasse à peine les deux pourcents comme le reste comme le reste de la France – Merci Benoît, Martin merci beaucoup pour ce point d'ordogne avec une vraie bascule effectivement où on passe de Mélenchon Jean-Luc Mélenchon en tête à Marine Le Pen Aziz Euskali je me tourne vers vous désormais on le disait ça recompose de tous les côtés alors je vais vous poser une colle quasiment on a posé la même question à Thomas Cazin c'est quoi le macronisme au fond vous êtes de droite vous êtes de gauche est-ce que le en même temps c'est pas tout et son contraire au fond – Non je pense pas je pense que les français depuis 5 ans ont compris que les clivages que nous avions connus depuis 30 ans c'est-à-dire effectivement politique de gauche politique de droite n'avaient plus beaucoup de sens je crois que le macronisme c'est d'abord le progressisme c'est accompagner la transformation du pays c'est répondre aux problématiques du pays qui sont à la fois des problématiques sociales mais qui sont aussi les problématiques régaliennes les gens attendent à la fois de la sécurité de l'emploi du pouvoir d'achat et je crois qu'avoir comme ça une dichotomie entre ce qui serait une politique de gauche ou une politique de droite ça n'a plus de sens aujourd'hui et le macronisme c'est ça l'élargissement trouver aujourd'hui des réponses aux problématiques des français et j'allais dire finalement que la solution elle soit de droite ou elle soit de gauche c'est pas finalement le plus principal c'est effectivement de répondre aux attentes des français que ce soit sur la question européenne que ce soit sur la question de l'emploi du pouvoir d'achat etc. Christine Bost vous souscrivez ou vous pensez toujours vous êtes plutôt de gauche vous vous revendiquez carrément de gauche oui c'est ça j'ai cru comprendre et moi je ne me retrouve pas je voterai Emmanuel Macron parce que en vous pinceant le nez ? Non 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 pas en me pinceant le nez parce que je voterai pour lui contre contre Marine Le Pen mais je pense aussi que ça le fait que voilà un certain nombre d'élus et dès ce soir tous les candidats plutôt de gauche ont appelé à faire barrage et donc à voter pour lui je pense que ça doit aussi s'imposer à lui en termes de d'application d'un certain nombre de politiques je pense je pense à l'école notamment moi son programme sur l'école et ce qu'il a proposé pour l'école ce qui a été fait sur ce quinquennat pour l'école ne me convient pas la question de la réforme des retraites la façon l'approche ne me convient pas et cette approche est une approche plutôt de droite et la conception de l'école de l'université sont des approches plutôt de droite et moi elles ne me satisfont pas donc sur ces questions là il faudra qu'il y ait une opposition solide ou ou que Emmanuel Macron écoute et entend ce que les français aussi disent sur la question du pouvoir d'achat sur la question de la fiscalité il y a des rééquilibrages à mettre en oeuvre c'est ce que l'on vient de constater à la suite de Covid les aides importantes nécessaires qui ont été données aux entreprises et on voit leurs résultats sur qui s'est enrichi et qui s'est appauvri les résultats sont là et ça n'a pas été je pense une politique de gauche qui a été portée et menée par Emmanuel Macron pour moi il a porté une politique de droite les collectivités l'approche la réforme territoriale ça n'intéresse pas grand monde mais on assiste nous on constate jour après jour à une recentralisation du pouvoir et à une un manque de lisibilité pour les collectivités un retrait de nos capacités à faire c'est le grand retour du centralisme c'est ça un peu est-ce que c'est pas votre péché originel Aziz de Scalise c'est-à-dire il y a quelque chose de très descendant non ? moi franchement quand j'écoute Christine Bosse sur l'éducation quand on a mis le paquet sur l'éducation prioritaire avec le dédoublement de classe avec le devoir fait quand on voit ce qu'on a fait sur le pouvoir d'achat deux fois plus d'augmentation du pouvoir d'achat que pendant le mandat de François Hollande quand on voit les chiffres du chômage on ne peut pas dire que c'est une politique de droite c'est d'abord une politique de réussite pour les français donc moi franchement quand je vous entends effectivement dire que pendant 5 ans on a fait une politique de droite moi je m'étouffe et je pense que les français ils ont bien compris au vu du score que vous faites ce soir qu'Emmanuel Macron il est à la fois de gauche il est à la fois de droite mais surtout il est d'abord pour une politique efficace pour les français ça c'est le plus important Alors on va tout de suite retrouver Amandine Bretos elle nous l'avait promis elle est actuellement à Bordeaux à la permanence bordelaise de Yannick Jadot Yannick Jadot qui je vous le rappelle a fait 4,4% Oui bonjour alors on se retrouve à présent on est au QG et bien ici de Europe Ecologie Les Verts on est à Bordeaux rue du Chez des Farines et c'est ici et bien que s'est déroulée en tout cas à Bordeaux cette campagne auprès de Yannick Jadot alors avec moi aujourd'hui Romain Dost pour en parler déjà votre première impression sur ces résultats qui sont tombés en tout cas ces résultats partiels c'était du côté à partir de 20 heures quelle a été votre première réaction déjà de ce résultat et bien réaction bon déjà c'est des résultats auxquels on s'attendait en tout cas pour le trio de tête de la déception honnêtement concernant le pôle écologiste on s'attendait à faire mieux on s'attendait à être un petit peu plus dans les tendances qu'on avait pu observer pour les municipales pour les régionales départementales donc de ce point de vue là c'est une déception et puis moi à titre personnel aussi une grosse inquiétude pour ce que va être le second tour Justement concernant ici en Gironde les premières estimations également de résultats on voit le Front National qui prend encore de l'ampleur en tout cas dans notre département quel est votre sentiment à vous par rapport à ça ? Là pour le coup c'est une surprise dans le sens où en Gironde on est habitué à être un département relativement modéré on le voit d'ailleurs aux élections locales qui ne correspondent pas du tout à ce genre de résultats les premiers résultats qui sortent c'est une carte bleu marine très forte où le rassemblement national est implanté partout y compris sur des fiefs généralement détenus par la gauche donc là de ce point de vue là c'est une forme de sidération aussi et une forme de détermination aussi à convaincre absolument à faire barrage contre l'extrême droite Justement à quel moment vous n'avez pas convaincu en tout cas Yannick Jadot n'a peut-être pas convaincu comment on peut déjà expliquer ça ? Moi je pense qu'il y a quand même une explication c'est le vote utile on voit qu'on était bien plus haut il y a de cela un mois ou deux donc là clairement on a pâti du vote utile et je pense que tous les petits candidats c'est à dire ceux qui sortaient du trio ont en fait pâti de cet effet là donc ça pour moi c'est assez clair malgré tout je pense qu'on aurait pu aller même au-delà des résultats qu'on nous prêtait au début je pense qu'on a déjà l'idée qui est l'idée du siècle on a vraiment besoin d'écologie et de ce point de vue là oui il y a une forme de déception pourquoi on n'y a pas parvenu j'ai du mal à l'expliquer à ce jour là merci beaucoup Amandine nous on rejoint en plateau Christophe Duprat élu régional LR de Saint-Aubin du Médoc et Nicolas Thierry président du groupe Europe Écologie Les Verts à la région je vais y arriver on entendait à l'instant un militant un militant de Europe Écologie Les Verts qui disait Yannick Jadot n'a pas convaincu il n'arrive pas non plus à expliquer pourquoi quel est votre sentiment alors évidemment il y a toujours une part de responsabilité quand on fait un score qui n'est pas celui qui était attendu malgré tout il y a quand même un contexte c'est à dire qu'on voit le score des écologistes il me semble reflète aussi l'absence de débat qu'il y a eu autour de la question climatique et de la crise écologique et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement effrayant parce que d'ailleurs les analyses qui ont été faites ça a pris 3 ou 5% je pense du temps du débat et on parle là quand même d'un sujet qui conditionne l'avenir des sociétés humaines à moyen terme moi je évidemment j'ai un sentiment de tristesse ce soir mais surtout je suis assez effrayé je suis assez effrayé parce que l'état du débat public est quand même dans un état assez déplorable Est-ce que c'est pas aussi le rôle d'un candidat de mettre en avant un sujet d'y mettre la lumière alors on ne peut pas tout comparer Marine Le Pen a vraiment focalisé sur la question du pouvoir d'achat qui s'est imposé qui a su raisonner qui a trouvé un écho dans la société là aussi il y a la nature du débat public mais il y a aussi ce qui porte ce débat public et là il n'y avait pas un petit problème chez vous ? Vous avez raison et je pense qu'il faut faire son autocritique et loin de moi l'idée de penser qu'on n'a aucune responsabilité néanmoins au-delà sur ce sujet on voit bien que même les scientifiques avec le rapport du GIEC on voit bien que même ce sujet globalement dans la société il a du mal à prendre quand les scientifiques 2000 scientifiques sortent un rapport et disent on a 3 ans pour réagir avant de passer des seuils d'irréversibilité qui vont faire rentrer les sociétés humaines dans une zone où on ne contrôlera plus rien on le voit bien même dans la sphère médiatique ça fait 5 minutes et même là ça a du mal à imprimer donc oui on a une responsabilité parce que évidemment il faut accueillir un tel score avec une humilité mais il y a aussi un contexte de déni collectif face à une menace qui je pense tétanise aussi la société Christophe Dupras je me tourne vers vous même constat pour vous là vous avez pris un coup sur la casquette on est autour de 5% le vrai sujet aujourd'hui pour LR c'est de savoir s'il va se faire rembourser ses frais de campagne franchement vous pensiez vraiment que vous tomberiez si bas ? Non il faut être tout à fait honnête quand on s'est lancé dans cette campagne d'ailleurs au lendemain du congrès notre candidate était aux alentours de 20% elle est aujourd'hui à 5% dans les écoles de journalisme demain on expliquera comment on est arrivé là en si peu de temps oui c'est une immense déception parce que le programme était certainement intéressant mais nous avons été victimes de ce que l'on appelle le vote utile et la dramatisation de la bipolarité entre le président de la République sortant et Marine Le Pen je crois que ça a été répété le peu de campagne je ne partage pas toujours ce que peut dire Nicolas Thierry mais je pense que nous n'avons pas eu de campagne pour les élections présidentielles le président de la République sortant très tard n'entrant pas dans l'arène même si les différents présidents de la République précédent n'ont pas fait de débat l'époque a changé l'époque médiatique aujourd'hui aurait dû introduire la présence du président de la République dans les débats et je pense que les Français attendaient ça bon ils ont eu l'occasion de voter de manière assez massive disons les choses clairement ça a été important et ils ont fait passer des messages des alertes qui ne pouvaient pas faire passer la question on le voit elle se pose au niveau de l'offre parce que la demande politique elle existe aujourd'hui pour vous républicain est-ce que vous n'êtes pas perdu au fond dans votre socle idéologique et je parle au jupéiste que vous êtes vous avez connu Alain Juppé sa propension à dresser des digues avec la droite de la droite on a senti qu'il y avait une tentation de droitisation au sein du mouvement républicain je pense à Eric Ciotti ce genre de candidat c'était pas ces dévoixons issues que vous avez prises pas forcément je pense qu'il y avait la place pour tout le monde tout le monde avait son credo à défendre il y avait un large spectre politique où on pouvait rentrer et y trouver des électeurs c'était aussi le moyen de faire baisser selon nous le score d'Eric Zemmour de Marine Le Pen en ayant une partie de notre électorat qui aurait plus été attirée par un vote républicain que par un vote d'extrême ça a malheureusement pas marché parce qu'encore une fois les gens qui étaient fortement mécontents ont vu en Marine Le Pen et vous l'avez dit tout à l'heure qui a beaucoup intervenu sur le pouvoir d'achat je pense que Marine Le Pen capte les gilets jaunes à qui on n'a pas répondu et d'ailleurs aujourd'hui on en est face à un président de la république qui a fabriqué ses gilets jaunes qui a opposé les français il a en face de lui j'ai envie de dire celle qu'il a fabriqué finalement il est l'auteur du résultat électoral de ce soir Oui même question Nicolas Thierry au fond est-ce que là aussi pour vous il n'y a pas un problème de ligne politique qui s'est posé chez les écologistes on l'a vu il y a eu cette primaire qui était très agitée je pense à Sandrine Rousseau différence qu'il peut y avoir entre une Sandrine Rousseau et Yannick Jadot est-ce que vous n'étiez pas prisonnier de vos courants au fond et c'est vos vieux démons où chez les écologistes on connaît votre propension à ne être d'accord sur pas grand chose au fond au sein du parti Alors pour le coup autant je le redis je pense qu'il y aura des choses à analyser sur la manière dont on a fait campagne mais la primaire finalement c'était 120 000 personnes il y a 15 000 adhérents élevés donc ça a largement débordé c'était plutôt une opération réussie après évidemment il y a eu la surprise Sandrine Rousseau mais d'un autre côté il faut aussi essayer de regarder ça assez froidement c'est-à-dire que Sandrine Rousseau en portant une écologie très radicale même avec une primaire qui était très élargie à 120 000 personnes elle a fait 49% de dévoi à la fin donc il y a quand même des sujets qu'elle a porté dans cette primaire qui ont fait écho et qui ont trouvé un écho dans la société et après il me semble que Yannick Jadot la campagne qu'il a menée c'était Yannick Jadot aussi des européennes il n'a pas changé de ligne et il a fait plutôt un bon score aux européennes donc je pense vraiment qu'il y a une question de contexte et je rejoins ce qui a été dit sur le vote utile je pense que le vote utile a été un vrai rouleau compresseur et c'est vrai que les trois candidats qui ont émergé dans les sondages pour être dans le trio ont asséché tout le reste de l'offre politique et je pense que pas grand monde a priori a résisté et ça c'est quand même l'explication principale Alors on va faire une courte pause on va partir du côté du Lot-et-Garonne à Agen on va retrouver Bastien Superbi le direct Ah non alors je me mélange totalement les crayons mais on me dit tellement de choses Alain Rousset est avec nous Alain Rousset est avec nous voilà le président la région vous connaissez vous êtes tous les deux élus régionaux je pense que vous connaissez on va voir si vous l'aimez ou pas enfin bon ça c'est une autre question on écoute Alain Rousset qui réagit à cette élection tout de suite La première réaction que vous avez c'est que vous parlez d'un vote de colère pourquoi ? Non j'ai évoqué un vote à la fois de colère quand on regarde toutes les manifestations de colère de l'extrême droite à l'extrême gauche vous avez d'abord un vote de colère ensuite un vote de résignation je pense que beaucoup de personnes sociales démocrates comme moi ce que je n'ai pas fait j'ai voté Hidalgo ont voté Macron donc on a là aujourd'hui une interrogation importante apportée à Emmanuel Macron d'abord souhaiter qu'il gagne dans ce deuxième tour sans ambiguïté sans réticence mais en même temps la nécessité qu'il tende la main à d'autres propositions qu'il a pu faire dans ce premier tour vous pensez qu'il y a l'ouverture Christophe Duprat je me tourne vers vous est-ce que vous pensez que la stratégie d'aller vers Éric Zemmour était une bonne idée finalement ? La stratégie n'a pas été foncièrement celle-ci je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure on a souhaité parler à un large spectre de la droite qui va du centre droit jusque la droite un petit peu plus dure qui peut exister plutôt que de la laisser partir c'était la stratégie que nous avions échafaudée plutôt que de la laisser partir vers Éric Zemmour ou Marine Le Pen c'est-à-dire que pour qu'il reste dans le camp républicain et qu'il puisse rester arrimé à un paysage plus politiquement correct j'ai envie de dire que la tentation qu'ils auraient pu avoir je l'ai dit on s'est trompé puisque ceux qui souhaitaient vraiment aller vers ça sont allés directement vers Marine Le Pen et ceux qui étaient plus centre gauche centre droit que l'on pouvait capter grâce à la candidature de Valais Pécresse qui représentait plutôt ce courant-là sont partis directement par la peur de voir un duel comme ça a pu être dit Mélenchon Marine Le Pen directement à Emmanuel Macron ma commune en est un exemple tout à fait frappant une commune qui vote à droite à 65% Emmanuel Macron fait 40% au premier tour ça veut dire que le réflexe a joué en plein et je dirais que c'est encore une fois et c'est pas la première fois que ça arrive ce n'est pas un vote d'adhésion c'est un vote de peur c'est un vote j'ai envie de dire de contre quelque chose et si ça ne se règle pas par les urnes malgré une participation importante quand même parce que là on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas de participation je crains que ça se règle à d'autres moments c'est-à-dire que vous prévoyez un mandat éruptif où le débat politique va se faire dans la rue c'est ça la crainte oui ma crainte est celle-ci parce que Emmanuel Macron va développer son programme il ne va pas le changer en 15 jours même s'il y a quelques ralliements qui se font et personne ne s'y retrouvera même pas ceux qui ont voté forcément pour lui et donc la tentation sera celle que ça se règle dans la rue on parle souvent de troisième tour qui ne s'est pas souvent passé pour moi le troisième tour ce n'est pas les élections législatives parce que les élections législatives seront la droite ligne des élections présidentielles ne nous racontons pas d'histoire la Ve République est ainsi faite et le système électoral est ainsi fait mais il y aura je pense à un moment donné des rendez-vous populaires dans la rue au cours de manifestations le jour où on va pouvoir appliquer la retraite à 65 ans je vous laisse imaginer même si je ne suis pas foncièrement quelqu'un totalement opposé à cette histoire parce qu'il faut voir avec la pénibilité ou autre vous allez voir que ça sera dans la rue que ça va se régler alors on va voir ça je vous l'avais promis tout à l'heure nous y voilà enfin nous partons en direction du Lot-et-Garonne Bastien Superbi bonsoir Bastien vous nous entendez ? bonsoir Xavier ouais je vous entends bien bonsoir Bastien on vous voit de près vous êtes vraiment hyper près on voit ce regard d'azur comment vous le voyez ? ce regard d'azur absolument remarquable Bastien un point un point Lot-et-Garonne le problème de téléphone tout va bien mais on va surtout vous écouter Bastien ça donne quoi en Lot-et-Garonne ? en 2017 Marine Le Pen était arrivée en tête et bien écoutez bis repetita Marine Le Pen conforte sa position elle arrive en tête tout n'est pas encore dépouillé mais selon allez 91% des résultats on est autour de 28% pour Marine Le Pen autour des 23% pour Emmanuel Macron et 18% pour Jean-Luc Mélenchon qui réalise une belle performance pour celui-ci puisqu'il passe en tête dans la ville d'Agen donc qui est tenu par le maire Modem Jean Dionis voilà c'est pas très surprenant au fond enfin vous vous suivez l'actualité politique vous êtes surpris vous ce soir ou au fond c'était la seule surprise vient d'Agen où effectivement malgré le soutien du maire d'Agen Jean Dionis Emmanuel Macron passe derrière Jean-Luc Mélenchon alors qu'il était arrivé en tête en 2017 quant au score de Marine Le Pen il est classique puisqu'il y a 4 ans déjà elle avait quasi viré dans toutes les communes du Lot-et-Garonne que ce soit le rural le profond rural ou même le urbain ou le périurbain pour exemple Villeneuve-sur-Lotte encore une fois a placé Marine Le Pen en tête parfait merci beaucoup Bastien pour ce point sur le Lot-et-Garotte Ludovic juste une question est-ce qu'on va se dessiner un vote des villes et un vote des champs au fond oui alors c'était ce qui était anticipé c'est effectivement que l'alternative serait pour le vote le vote des champs serait un vote Macron-Le Pen mais en revanche le vote des villes serait davantage panaché donc avec des partis de gouvernement ou des forces qui sont émergentes avec la politisation des enjeux écologiques que là le vote serait un petit peu plus panaché et puis on était un petit peu aussi alerté par le faible score qu'avait pu faire le Rassemblement national là où on l'entendait beaucoup plus haut dans les élections donc voilà donc il y a quand même un distinguo qui se fait moi ce qui me surprend davantage c'est que j'ai l'impression que ces élections présidentielles bon le vote protestataire a de tout temps existé la fonction tribunicienne c'est un classique de la science politique analysé par un politique qui s'appelait Georges Laveau et que remplissait très bien le parti communiste français voilà ceux qui s'opposaient au système votaient communistes et comme vous le savez les communistes sont arrivés au pouvoir c'était un parti de gouvernement il y avait une stratégie d'union de la gauche etc sauf que l'annonce Ludovic c'est qu'aujourd'hui il est parti anti-système autant le parti communiste était allé entre 30 et 40% les jours faste là on a quand même deux blocs politiques et qui nous font quand même aller plus de la moitié du paysage politique français vous avez bien subi c'est là que je voulais précédemment revenir Xavier pardon pardon non non voilà c'est que maintenant on a l'impression qu'effectivement cette élection présidentielle est le lieu où les français se prononcent par rapport à l'état qu'est-ce qu'on pense de l'état est-ce qu'on en est content est-ce qu'on n'en est pas content donc ça se fait par un parti qui est dans le système qui dépasse les clivages partisans on l'a dit le macronisme encore une fois c'est passé par un trou de souris mais c'est passé et ça a rencontré l'adhésion du public c'est pas nouveau ça a existé préalablement dans la Vème République encore une fois même s'il ne faut pas dénier le génie propre de M. Macron donc vous avez ce vote protestataire qui arrive au niveau de l'état qu'on ne retrouve pas qu'on n'a pas retrouvé en dépit de l'abstention massive aux élections locales et donc ça génère ce vote protestataire tant que des nouveaux enjeux de politisation ne se traduisent pas par du vote et moi je partage je comprends l'étonnement par exemple des forces écologistes qui se disent mais enfin bon j'ai des gens qui mangent écolos qui se déplacent écolos etc. mais ils ne votent pas écolos ils ont voté pour la seule personnalité qui dans l'espace médiatique et politique français Mélenchon avaient le porte-voix suffisant pour que et stratégiquement avaient effectivement cette revendiquée une transformation écologique ils sont allés parce que l'élection présidentielle est là pour dire je suis là contre le système ou contre pour ou contre contre le système encore une fois pas forcément de façon aussi négative mais parce que les clivages partisans se sont se sont dissipés même si ça ne veut pas dire que derrière il n'y a pas des politiques de droite des politiques de gauche au sens où on les a toujours entendus une intervention plus ou moins massive de l'état une remise en cause du libre marché etc. mais ça ne fait pas la différence y compris sur des enjeux aussi importants que par exemple la retraite mais il y aura des difficultés encore une fois on ne serait pas si monsieur Macron avait été au bout de ses 5 ans sans la parenthèse sanitaire ces débats là qui sont des débats classiques de l'intervention possible dans la société de l'état se seraient forcément posés et là avec des difficultés politiques majeures pour le camp alors la retraite c'est un des points de clivage entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron on a entendu tout à l'heure le président candidat je vous propose maintenant d'entendre un extrait du discours de Marine Le Pen qualifié pour le second tour dans cette campagne j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous je continuerai à le faire pour être si vous le décidez au lendemain du second tour sans exclusive aucune la présidente de tous les français ce qui se jouera ce 24 avril n'est pas seulement un vote de circonstance mais un choix de société et même de civilisation de votre vote dépend en effet sur tout le territoire français la légitime prépondérance de la culture et de la langue française des us et coutumes de nos régions et des modes de vie des français des lois et des valeurs républicaines au premier rang desquelles la laïcité et l'égalité notamment entre les hommes et les femmes de votre vote dépend également la place que dans notre société nous voulons donner aux personnes face au pouvoir de l'argent car au-delà de ce redressement nécessaire mon projet porte en effet de grandes ambitions pour le pays une ambition démocratique avec le référendum d'initiative citoyenne avec une proportionnelle pour permettre à toutes les opinions politiques de s'exprimer et d'être enfin représenté à l'Assemblée nationale une ambition économique et écologique une ambition économique et écologique Nicolas Thiry vous voulez réagir ? Oui oui je d'ailleurs pour reprendre le fil de ce que je disais en préambule sur les questions écologiques d'ailleurs le peu de temps où on en a parlé ces sujets ont été réduits à nucléaire et éolien et ça montre encore une fois que le débat politique je le redis ça a été la prime à la caricature c'est-à-dire que et c'est un des vrais sujets aujourd'hui qu'on a dans le débat public et je l'ai déjà dit à la région j'ai eu l'occasion de le dire le droit à la nuance n'existe plus c'est-à-dire que c'est vraiment la prime à la caricature et je pense que ça ça abîme beaucoup 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 la parole politique et on peut aussi faire le lien avec cette absence de nuance et la manière on se détériore le débat politique et le débat public avec aussi la montée de certains partis où vraiment je le dis je trouve qu'il y a vraiment un effondrement de la pensée dans le débat politique et ça je pense que c'est pas sans lien avec les résultats qu'on constate depuis quelques années quand vous pensez à certaines formations vous pensez à qui dites des noms non non je j'imagine vous pensez à LR en fait non 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 pas forcément j'ai l'esprit mal placé vous me direz du tout du tout non non vraiment je pensais pas spécifiquement à LR et je pense que je parlais du débat public en général et je pense que toutes les formations politiques sont concernées il y a quand même on a quand même un mal fou aujourd'hui à avoir des débats apaisés à s'écouter à rentrer dans la nuance et que on le voit bien et ça marche dans les sondages c'est ça le problème c'est qu'on voit bien qu'il y a une prime à la caricature les enjeux environnementaux sont un vrai sujet là-dessus quand on parle des règlements climatiques il faut parler comment on adapte les territoires aux dérèglements climatiques comment on met de la transition agricole comment on sort des pesticides comment on respire un air de meilleure qualité regardez ce qui s'est passé dans le débat présidentiel il suffisait qu'on parle d'environnement les candidats ou les candidates embrayés éolien nucléaire alors on va on va tourner vers Christophe Duprat vous partagez justement ce point de vue qu'expose Nicolas Thierry c'est-à-dire un assèchement du débat qui ne serait devenu qu'une prime à l'outrance on va dire un échange d'invectives généré sur généré par les réseaux sociaux vous le ressentez comme ça ? oui enfin je dirais que c'est une des explications aujourd'hui on va reprendre la petite phrase la proposition choc qui est sûre de faire je regardais l'autre jour pour donner un exemple dans le journal sud-ouest il y a eu un titre qui consistait à dire les impôts la taxe foncière va augmenter de 3,24% ce qui est totalement faux ce sont les bases sur lesquelles calculer le taux qui va augmenter de 3,24% donc la population se dit mais tous les élus ils m'en prennent plein les poches voilà je veux dire qu'on est sur les réseaux sociaux on est sur l'information qui va de plus en plus vite les chaînes d'information etc. font que si vous ne vous démarquez pas d'abord vous êtes dans un inconnu totalement et on ne pense plus du tout à vous et effectivement il nous arrive à la région d'avoir un certain nombre de débats dans lesquels on peut avoir des opinions totalement différentes et encore c'est peut-être le lieu où ça peut encore se passer pas forcément dans de mauvaises conditions mais c'est vrai que nos concitoyens aimeraient connaître notre avis sur des sujets qui nous sont propres mais également sur le sujet de la société c'est-à-dire qui peut dire par exemple sur la retraite qui pense que c'est bien 60 qui pense que c'est bien 65 dans quelles conditions etc. et on a besoin de ce débat entre nous sans qu'il soit jugé ou sans qu'on soit catalogué dans une catégorie et on n'en sort plus donc effectivement à un moment donné on va aller choisir le pire et le meilleur c'est-à-dire les deux côtés de l'échiquier politique et il n'y a plus de place pour l'entre-deux Allez on va regarder quelques résultats qui tombent ça y est les dépouillements sont bien avancés on a des résultats définitifs nous sommes ici à Agen Bastien nous le disait tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon est en tête alors en plus de n'y rien voir je suis daltonien donc je ne vois pas le score d'Emmanuel Macron 26-24 merci Diane et Marine Le Pen qui arrive en 3ème position La Rochelle en Charente-Maritime c'est Emmanuel Macron qui est bien devant on va dire 31% Jean-Luc Mélenchon 27-07 3ème marge du podium évidemment c'est Marine Le Pen et Yannick Jadot et bien là aussi il est en dessous de 10 autre résultat c'est Périgueux 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 Bayonne qui ne vont pas tarder à tomber et bien voilà Bayonne Emmanuel Macron arrive en tête 27 Jean-Luc Mélenchon 24-35% Marine Le Pen en 3ème position Éric Zemmour 7,19 c'est pas une terre réputée pour son vote à l'extrême droite Dordogne Benoît Martin nous le disait tout à l'heure c'est Emmanuel Macron qui sort en tête 29% Jean-Luc Mélenchon 23% Marine Le Pen 16% Éric Zemmour 2% et on n'a pas le candidat écologiste J'ai une question pour vous Mais bien sûr Un peu de légèreté que feriez-vous Xavier si vous étiez élu président de la République Eh bien je ne sais pas parce que je ne serai jamais président de la République On a demandé au Bordelais je vous propose d'écouter leur réponse J'aurais dû bien mieux travailler à l'école figurez-vous J'essaierai de faire bouger les choses c'est vague mais ça s'arrêterait là L'inégalité salariale homme-femme je crois que c'est pas mal et puis reconnaître qu'une femme quand elle élève ses enfants elle ne cotise pas sa retraite elle n'est pas reconnue par ses pères on a beaucoup d'efforts à faire par rapport au pays scandinave par rapport à ça parce que c'est 10 ans qui disparaissent en fumée Je pense qu'il est temps de changer l'attitude de l'Europe vis-à-vis des citoyens européens de reconnaître l'humain et non pas seulement le capitalisme aussi trouver de manger local de faire vivre nos agriculteurs et les personnes qui nous nourrissent Je ferai beaucoup de choses pour l'écologie je pense On arrêterait les grosses productions alimentaires la malbouffe en gros On aiderait les petits artisans les petits commerçants les petites entreprises petites PME qui n'ont pas beaucoup d'aide je pense Non je démissionne Si je suis président je démissionne Voilà des bordelais bien plus inspirés que Xavier Sauta Merci beaucoup Merci Christophe Duprat Merci Nicolas Thierry d'avoir été avec nous ce soir On marque une courte pause et on vous retrouve pour la suite et la fin de votre émission spéciale premier tour de l'élection présidentielle A tout de suite Ah ouais mais comment on va faire pour le faire rentrer Rebonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite et la fin de cette émission spéciale premier tour de l'élection présidentielle sur TV7 et Sud-Ouest nos nouveaux invités nous ont rejoints en plateau et en direct depuis Paris Edwige Diaz porte-parole du Rassemblement National et présidente du groupe en Nouvelle-Aquitanie sera donc avec nous dans quelques instants depuis Paris Catherine Fabre vous êtes députée de la Gironde pour la République en marche et Philippe Buisson maire de Libourne du Parti Socialiste Bonsoir Bonsoir Et alors vous le disiez Diane évidemment Edwige Diaz vous êtes à Paris est-ce que vous nous entendez ? On va faire rapidement le point avec vous Bonsoir Bonsoir Edwige Diaz Ce soir comme jamais en fait le Rassemblement National n'a été si proche d'une victoire au deuxième tour vous y croyez ? Oui plus que jamais déjà je voulais vous dire que nous accueillons ces résultats avec satisfaction mais aussi avec beaucoup d'humilité et je profite d'être à votre antenne pour remercier les millions d'électeurs qui ont décidé de faire confiance à Marine Le Pen ils ont bien raison de lui faire confiance en ce premier tour et moi bien sûr j'appelle à l'amplification du vote en faveur de Marine Le Pen pour le second tour parce qu'en effet là ce résultat qu'est-ce qu'il indique ? Ce résultat il indique de l'espoir Oui une autre politique en France est possible Oui nous pouvons mettre un terme à cette saignée fiscale à cette casse sociale et donc nous pouvons redonner de l'espoir avoir une femme présidente de la République qui rendra aux Français leur payer leur argent Oui Edwige Diaz alors néanmoins on se pose une question est-ce qu'au Rassemblement National vous ne souffririez pas on va dire du syndrome des écologistes qui décroche la ville de Bordeaux est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à gouverner ce pays ? Est-ce que vous avez les équipes ? Est-ce que vous avez les relais en province ? Tout à fait je vous le confirme déjà vous pouvez le constater très régulièrement je pense bien sûr au travail que nous faisons que nous menons au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine donc oui je le dis sans aucune ambiguïté Marine Le Pen est prête à diriger le pays vous savez elle a l'expérience elle a 53 ans elle est arrivée à maturité ça fait 20 ans qu'elle fait de la politique et ça fait 5 ans que nous nous préparons pour cette élection et même elle l'a dit à l'occasion d'une interview qu'elle avait de quoi former au moins 3 gouvernements donc vous voyez pas de doute de ce côté-là et puis honnêtement quand on voit la politique qui a été menée par nos prédécesseurs on peut dire que voilà on n'a pas de le sort recevoir de leur part en tout cas Alors Edwige une dernière question et on vous libère après quelle stratégie pour le second tour ça va être quoi l'objectif c'est d'aller chercher les électeurs d'Éric Zemmour ou vous allez chercher au centre campagne de terrain comme nous le faisons depuis des mois faire de la pédagogie appeler les électeurs à la mobilisation parce que quand le peuple vote et bien le peuple gagne voilà moi je dis aux français écoutez aujourd'hui vous avez le choix il y a une autre alternative un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron n'est pas le résultat d'une fatalité ça serait le résultat d'une abstention moi je dis qu'on peut proposer autre chose qu'un âge de départ légal à la retraite à 65 ans on peut proposer autre chose que ne pas indexer les retraites sur l'inflation on peut aussi proposer autre chose que le désordre en France que l'insécurité que l'immigration massive que la casse sociale et la spoliation fiscale voilà on peut avec Marine Le Pen et bien retrouver cette paix civile redonner du pouvoir d'achat aux gens on nous pourront tout de suite baisser la TVA sur les carburants sur le gaz le fuel l'électricité tout ça pour rendre aux français entre 150 et 200 euros par mois donc je le dis vraiment sans aucune ambiguïté nous sommes prêts les arguments de campagne merci beaucoup Edwige Diaz merci à vous de vous être rendu disponible et puis évidemment on suivra cette campagne d'entre deux tours alors Catherine Fabre je me tourne vers vous la menace Marine Le Pen est crédible vous allez vous remettre au travail dès demain oui tout à fait c'est ce que je disais tout à l'heure la menace Marine Le Pen est crédible oui c'est un fait on le voit et on voit qu'à chaque élection le rassemblement national et l'extrême droite dans son ensemble poussent toujours un peu plus loin ses pions et effectivement nous avons 15 jours devant nous pour convaincre pour se battre projet contre projet parce que je pense qu'il ne suffit pas de dire on repousse l'extrême droite bien sûr qu'il faut dire il faut faire barrage à l'extrême droite parce que je crois que tous ceux qui se sont exprimés ce soir justement pour faire barrage à l'extrême droite ont largement développé les risques qu'emporterait la victoire de Marine Le Pen mais ça ne suffit pas il faut aussi convaincre convaincre sur le front des idées sur le fond projet contre projet et quand j'entends Edwige Diaz bon voilà lister des problèmes sans donner aucune solution crédible lister une série de mensonges en parlant qu'on a augmenté les impôts alors qu'on les a baissés en donnant son idée de TVA sur l'énergie qui coûterait 5 milliards d'euros alors qu'on a déjà distribué plus de 25 milliards justement pour protéger le pouvoir d'achat des Français sur l'énergie par exemple bon des exemples comme ça je pourrais les lister les uns après les autres par rapport à ce qu'elle a dit donc beaucoup d'approximations beaucoup de mensonges peu de solutions crédibles et je crois que c'est ça ce que nous devons expliquer dans les 15 jours qui arrivent que notre projet est un projet qui tient la route bien sûr nous devrons élargir bien sûr il est question aujourd'hui de tendre la main à tous les électeurs républicains avec des valeurs républicaines et d'arriver à construire un projet qui puisse être un projet de cohésion nationale mais notre projet tient bien mieux la route que celui de Marine Le Pen et c'est ce que nous devons montrer pendant 15 jours on a 15 jours pour en parler Philippe Buisson je me tourne vers vous ce soir c'est un peu la gueule de bois pour vous on le disait vous êtes maire socialiste de Libourne d'ailleurs Libourne ça votait comment ? Libourne ça votait à peu près comme la France en mettant Macron en tête mais Mélenchon en deuxième position à 23,3% et puis vient ensuite Marine Le Pen à 21,2% et alors je disais oui c'est une gueule de bois drôle de sensation ce soir PS à 2% Philippe Buisson enfin on pensait avoir touché le fond en 2017 non il y a une chose qui est certaine c'est que ce soir on touche le fond oui là c'est fait là c'est fait la gauche la gauche socialiste en tout cas les sociodémocrates la gauche dite de gouvernement touche le fond il va falloir reconstruire pourquoi nous en sommes là il faudra faire le dire pourquoi parce que nous n'avons pas suffisamment travaillé pendant 5 ans pendant 5 ans Olivier Faure a cru que c'était en 10 ans du mal du président précédent de François Hollande et de son quinquennat il y avait des critiques à formuler c'est entendu qu'il allait se refaire la cerise et proposer aux français comme ça une perspective c'est naturellement pas ça qu'il fallait faire et donc la gauche a à la fois un problème et probablement que la droite aussi mais je vais parler pour mon camp a un problème de logiciel et puis elle a un problème d'incarnation donc nous avons à réfléchir à cela dans les semaines et les mois qui viennent je dis les semaines parce qu'il y a quand même une campagne législative où il serait de bon ton que le parti socialiste fasse un meilleur score mais ce qu'il faut quand on analyse la vie politique c'est regarder qu'aujourd'hui on a un second tour qui va opposer Marine Le Pen à Emmanuel Macron mais il ne faut pas oublier qu'il y a un an ici on a analysé des résultats aux élections régionales aux élections cantonales et puis un peu avant aux élections municipales la république en marche faisait 10% Jean-Luc Mélenchon à ma connaissance n'a pas gagné de région donc il y a et le Front National il y a une décorrélation aujourd'hui très profonde entre un scrutin national le scrutin présidentiel et les échéances locales et donc il est vrai de dire aussi que le parti socialiste tout comme les républicains ne sont pas morts à l'échelon local parce que ils ont l'incarnation et ils ont aussi des gouvernances assez audacieuses Justement Philippe Buisson on va partir on est en ligne avec Nicolas Florian on va parler des mots maintenant communs vous avez en commun on va dire avec avec les républicains j'imagine Nicolas Florian est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir Nicolas Florian Merci de nous avoir rejoints ce soir on était avec Philippe Buisson qui faisait un constat sévère sérieux évidemment du parti socialiste aujourd'hui on pourrait quasiment mot pour mot reprendre le diagnostic pour les républicains aujourd'hui est-ce que les républicains ben voilà est-ce qu'on peut parler d'un pronostic vital engagé on a déjà utilisé cette formule mais la question se pose oui on va pas on va pas faire le langue de bois et vous me connaissez c'était pas mon style je suis lucide aujourd'hui notre famille politique est en très grande difficulté au-delà du score électoral on voit bien j'ai entendu ce que disait Philippe Buisson tout à l'heure il y a une espèce de schizophrénie ou de décalage entre des scrutins locaux et une incarnation nationale alors même qu'on sentait sur le terrain que les gens aspiraient à un changement on n'incarne pas et c'est la grande j'allais dire découverte de ce soir où ça fait la troisième élection présidentielle que l'on n'est pas en mesure de gagner et c'est la deuxième où on n'est pas au second tour avec un score qui est historiquement bas donc il y a aussi une réflexion à mener sur nous-mêmes dans notre ensemble dans cette famille politique au-delà des candidatures qui ont été exprimées jusqu'à maintenant nous avons 4 ans 5 ans pour reconstruire reposer des bases moi je reste convaincu que la droite le projet que nous portons a toute sa place dans cette société mais cette société elle est fracturée et on voit bien avec les résultats de ce soir quand vous faites l'addition de toutes celles et tous ceux qui veulent renverser la table qui sont anti-sustème structurellement c'est un peu plus de 50% donc il y a aussi des questions à se poser sur l'état de la société en général de notre société et ça il va falloir qu'on y réfléchisse au sein de la famille des LR je ne sais pas si LR continuera à s'appeler LR mais il y a nécessairement une reconstruction profonde structurelle à mettre en oeuvre dans les jours les semaines des mois qui viennent bon il y a du pain sur la planche merci Nicolas Florin il nous resterait peu de temps on a encore on va faire un dernier petit point avec nos agences sud-ouest avec vous vous nous avez rejoint en plateau Adrien Verniole on a les résultats en Gironde à 87% c'est bien ça bonsoir oui tout à fait on a les résultats rien de très surprenant on a Macron qui tombe à 28% Marine Le Pen autour de 24% 23,5% je crois et Jean-Luc Mélenchon vers 20% voilà rien de spécial sur la Gironde par de grosses surprises on est un petit peu comme partout on a vraiment ce bloc des trois candidats souvent souvent Macron ou Le Pen devant ça dépend des zones rurales ça dépend des zones urbaines Mélenchon derrière voilà pas de surprise on a du LR qui est premier nulle part c'était le cas Arcachon en 2017 là c'est terminé tout le monde derrière est sous 10% voire même sous 5% voilà dans l'enseignement Gironde c'est qu'on est ici comme ailleurs en France parfait et est-ce qu'on a quelques esquisses alors je sais qu'il est peut-être un peu tôt mais sur Bordeaux est-ce qu'il y a des tendances qui décident ? on a une petite moitié on va dire de bureaux examinés je peux vous dire que Macron ne bouge pas beaucoup on est sur 32 contre 31 dans les grandes lignes Mélenchon passe quand même de 23 à 29 voilà ce qui est assez notable pour ma part c'est Le Pen qui serait à 9% contre 7% en 2017 et un Zemmour qui monte quand même à 6% si on fait un calcul en gros j'arrive à 16% d'extrême droite à Bordeaux sur la ville c'est assez nouveau quand même c'est totalement inédit à vérifier plus tard à analyser mais ce serait un peu la surprise on va dire de la soirée on va regarder et alors ça c'est ma curiosité les écologistes vous avez quelques les écologistes vous avez quelques chiffres sur Bordeaux 3% sur Bordeaux donc voilà est-ce que c'est tôt pour parler d'une dynamique enrayée peut-être 21,5 au régional je crois oui oui au premier tour Catherine Fabre justement ce tableau de la Gironde que brossait Adrien Verniole c'est quoi c'est une terre de tempérance vous en félicitez au fond il donne des résultats qui correspondent à peu près aux résultats nationaux donc c'est pas une terre plus tempérée finalement visiblement que la France et donc on est en Gironde comme ailleurs dans un climat assez tendu et dans une France assez divisée donc il va falloir en prendre acte et puis travailler à réconcilier les Français et puis réparer les fractures les fractures qui sont là depuis longtemps et qui mettent du temps à être réparées nous avons cherché à avancer sur ce terrain-là notamment sur le front de l'emploi il reste encore beaucoup de beaucoup de chemin à faire pour apaiser la société française mais on va on va s'y employer Philippe Buisson on vous entendait tout à l'heure sur l'état de la gauche en général elle est passée où cette gauche en fait où ils sont passés ils sont chez Mélenchon ils sont partis chez Macron et est-ce que l'avenir il se dessine où pour vous alors l'avenir il se dessine dans une reconstruction qu'il va falloir faire intelligemment avec courage et lucidité ça prendra du temps la gauche elle est passée où probablement chez Macron parce qu'il y a eu deux votes utiles à gauche en fait aujourd'hui il y a eu le vote utile d'une expression de gauche très forte très polarisée dégagiste dégagiste aussi mais très polarisée ce qu'avait intuité Ségolène Royal en disant le vote utile c'est Mélenchon et puis il y a une partie du vote social-démocrate très probablement qui est allée chez Emmanuel Macron parce que c'était aussi un vote utile le fait que ce soit celui qui finalement soit le garant d'une victoire contre Emmanuel Le Pen peut-être parce que cette victoire n'est pas acquise au moment où on se parle Comment on se remobilise pour le 12 juin le premier tour des législatives en travaillant sur un programme sur un programme législatif et sur une plateforme programmatique vous savez un programme législatif ce n'est pas forcément les 110 propositions de François Mitterrand ça peut être aussi une dizaine quinzaine de propositions sur le pouvoir d'achat sur la décentralisation sur l'Europe sur la démocratie participative comment on répond aux gilets jaunes comment on répond à la crise sanitaire que l'on vient de traverser si on arrive à structurer des réponses très lisibles et bien la gauche peut avoir une base programmatique et c'est pourquoi il est heureux que certains à gauche aient commencé à se parler pour essayer d'avoir un programme parce que je crois une chose c'est que dans cette campagne présidentielle peut-être que les français vont dire qu'ils ont envie vu le choix qui a été fait l'offre politique qui leur a été offerte d'avoir Emmanuel Macron pendant 50 plus je ne suis pas certain qu'ils disent même dans 15 jours qu'ils aient envie d'avoir pendant 50 plus sa politique sociale économique environnementale donc il peut y avoir là aussi une forme de décorrélation entre la présidentielle et les législatives donc c'est une gageure pour la gauche Catherine Favre des corrélations entre présidentielle et législative vous y croyez ou vous percevez ce bon score qui était enfin on l'a dit vous êtes à 5 points devant Marie de Le Pen comme alors on ne va pas dire un blanc-seing mais en tout cas une prime pour continuer bon bien sûr pas un blanc-seing en revanche je pense que quand un président est élu et quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est élu et encore une fois je pense qu'il faudra prendre en compte bien sûr ces circonstances qui sont très importantes mais il faut également que ce président puisse avoir une capacité d'action pendant 5 ans et donc là l'enjeu c'est d'avoir un projet qui parle à l'ensemble des français au maximum de français en tout cas et pouvoir le mettre en oeuvre ensuite parce que rien ne serait pire qu'une incapacité à agir dans les 5 ans qui arrivent qui nous ramène dans la même situation dans 5 ans là je crois qu'il faut qu'on avance il faut qu'on réforme et il faut qu'on emporte effectivement l'adhésion des français et c'est bien ce qui est devant nous sur ces 15 jours une réaction le président de la république un candidat tout à l'heure a voulu tendre la main dans son expression et puis ça s'est arrêté là il a dit j'ai envie de construire avec vous il a dit dans quelques jours je vous en parlerai donc voilà donnons-lui quelques jours pour nous présenter son projet bien sûr mais incontestablement la gauche le camp que je représente je l'ai dit on a des problèmes avec des choix politiques mais on a des problèmes aussi avec sa gouvernance et donc ça ne peut pas être Jupiter qui reste sur l'eau de sa montagne et ça c'est fondamental parce que sinon peut-être que le pire est quand même à venir c'est franchement parce que chouette et en tant que républicain avec un grand R pour ne pas confondre avec le parti politique j'aimerais quand même qu'Emmanuel Macron aient conscience de cet enjeu de cette responsabilité vous savez monsieur Lusson je pense que j'entends ce que vous dites et je pense qu'il en est conscient et que c'est précisément pour ça par exemple dans son projet que son projet s'appelle Avec vous nous tous et que dans son projet ces deux axes fondamentaux sur l'école et sur la santé sont prévus justement d'être construits avec l'ensemble des parties prenantes et je crois que c'est vraiment une prise de conscience forte et qu'il y aura un changement de gouvernance par rapport à ça j'entends ce que vous dites et c'est vrai que je crois effectivement que c'est une attente de beaucoup de français d'être peut-être plus concertés qu'on repense les outils de la démocratie plus de participation et je crois que le président l'a entendu Il faut que la gauche puisse voter pour lui Bon écoutez ça on verra mais comment on va poser une question à Ludovic Renard justement là on voit ce débat est-ce que Emmanuel Macron la gauche doit-elle se reconstituer ça y est il y a un dernier clou sur l'ancien système politique qui a été planté enfin sur le cercueil de l'ancien système politique qui a été planté ce soir et là ça y est le paysage est en train malgré tout de s'éclaircir ce qu'on n'avait pas en 2017 Il y aura toujours un doute Bon là si Emmanuel Macron est réélu il sera le premier président de la Ve République à être élu après un premier quinquennat en dehors des périodes de cohabitation donc ça voudra peut-être dire quelque chose Il n'en restera pas moins que la parenthèse sanitaire aura quand même donné voilà une dynamique différente à ce qu'aurait été un quinquennat qui aurait été au bout et qui aurait dû rendre des comptes sur un certain nombre de dossiers qui sont structurants pour les parties classiques les retraites voilà toutes ces questions-là ça aurait dû effectivement permettre de faire un bilan et donc peut-être aurait changé la donne donc ça me permet difficilement à mon sens de savoir moi c'est un peu la question que je poserai aujourd'hui aux marcheurs c'est est-ce qu'ils ont le sentiment que cette aspiration à la recomposition politique qu'Emmanuel Macron a portée est-ce qu'ils la sentent à travers ces élections donc on va interroger les gens on le saura est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui et puis après il y aura les jeux politiques habituels c'est-à-dire que là on va se compter on va regarder avec qui on a intérêt à faire alliance pour prendre des circonscriptions ou ne pas les prendre donc là ça va être le jeu politique habituel au-delà de on est avec vous on veut travailler avec vous etc. bien sûr que derrière les appareils politiques se seront positionnés pour dire leur stratégie et dire ce qu'ils sont prêts à faire dans l'intérêt de leur survie pour ces élections législatives mais voilà au terme de tout ça on pourra y voir un petit peu plus clair sur le dépassement ou non du clivage politique sachant que les nouvelles sociabilisations la prise en charge par de nouvelles formations politiques des nouveaux intérêts portés par nos concitoyens tout ça c'est le temps long ça prend davantage de temps et là ça dépasse bien singulièrement les hommes merci beaucoup Ludovic je vous propose de faire tout de suite un tour d'horizon des résultats de cette soirée électorale avec donc les résultats au premier tour qui s'affiche Emmanuel Macron est en tête évidemment 27,60 23% Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon est à 22,20% et voilà ça y est on vient de redécouvrir les Éric Zemmour 7,20% et alors là la Charente mais on l'a déjà eu mais c'est vrai que la Charente c'est important 22,57% 26% pour Marine Le Pen et 19 points pour pour Jean-Luc Mélenchon résultat suivant département par département la Charente maritime c'est les définitifs les voilà 29, je ne vous dirai pas puisque je n'avais pas mes lunettes 8% Marine Le Pen 25,32% voilà toujours le podium Jean-Luc Mélenchon 18% et Éric Zemmour et enfin la Dordogne on le disait c'est la surprise en Dordogne 25,70% Emmanuel Macron arrive en deuxième position Jean-Luc Mélenchon en 3% et est-ce qu'il nous reste des départements puisqu'il nous reste les Landes puisqu'il y a beaucoup d'agitation sur ce plateau je vous dirai pourquoi tout à l'heure vous allez voir Emmanuel Macron 26,9% Marine Le Pen 22 et Jean-Luc Mélenchon en numéro 3 et Jean Lassalle 9% la Gironde la Gironde il en reste plus qu'un voilà 87% de dépouillement donc ça reste des partiels mais à stabiliser donc mais quand même on a les ordres de grandeur 27 Emmanuel Macron 22 Marine Le Pen je vois que ça vous fait souffler Catherine Fabre et idem pour Jean-Luc Mélenchon Pyrénées-Atlantique Emmanuel Macron largement devant et Jean-Luc Mélenchon deuxième position et Nouvelle-Aquitaine pour finir le total et voilà c'est champagne Emmanuel Macron à 27,30% voilà et oui on a des problèmes de vue c'est l'âge c'est l'outrage du temps et la fin de soirée alors on se retrouve sur le plateau Jean-Pierre Dorian nous a rejoint c'était ça l'agitation la lune de votre journal sud-ouest de demain c'est moins ma présence que la présence de la lune je pense c'est ce qui est un peu les deux Jean-Pierre soyez pas modeste soyez modeste alors est-ce que vous l'avez à l'écran est-ce que vous l'avez à l'écran elle est à l'écran de suite la voilà oui bah c'est pour annoncer voilà ce nouveau duel vous avez dû le dire dans la soirée c'est une d'autres lundis c'était déjà arrivé sous la cinquième en public ça nous ramène très loin en arrière mais c'était Giscard Mitterrand Mitterrand Giscard 74, 81 c'est la deuxième fois donc un duel de ce genre ce profil même si on n'est pas du tout dans le bipartisme de l'époque là on est dans tout à fait autre chose dans cette forme de clivage qu'on décrit beaucoup dans nos colonnes de main voilà alors qu'il est les papiers sont en train de tomber moi je suis à l'heure j'ai livré mon édito donc tout va bien vous dites quoi dans votre édito Jean-Pierre ? je parle de ça de ce nouveau clivage qui se confirme qui fait que les partis traditionnels ont fini d'exploser on va dire voilà après déjà la première lame de 2017 cette deuxième lame le confirme on voit les républicains qui n'existent plus le parti socialiste qui pardon mesdames messieurs est en train de souffrir mais en l'occurrence à l'échelon d'un scrutin national c'est une quasi-certitude il y reste beaucoup d'élus locaux on en a quelques-uns sur ce plateau voilà et donc en l'occurrence c'est ça qui change tout et donc c'est ça qu'il s'agit de décrire avec l'enjeu du deuxième tour avec toujours quand même une persistance c'est le front républicain qui est toujours là qui semble être toujours là en tout cas ce soir peut-être plus encore que jamais c'est un peu rassurant voilà et justement le front républicain je rebondis ce que vous dites Jean-Pierre ça vous surprend ou pas on le disait tout à l'heure avec Ludovic voilà le front républicain on disait ce concept a vécu ça marchera ça marchera pas Philippe Buisson vous voyez enfin tout le monde très tôt dans la soirée on a vu on a vu Jean-Luc Mélenchon alors qu'il y a dit barrage à l'extrême droite on a vu Philippe Routou pas une voix pour Marine Le Pen pas une voix pour Marine Le Pen voilà il y a toujours quelques coquetteries répétez 4 fois voilà mais on comprend malgré tout le message ça vous surprend ? enfin il va falloir être prudent parce qu'il y a ce qui est annoncé proclamé compris par moi qui très vite est demandé aux électeurs de se ranger derrière Emmanuel Macron pour le second tour et j'ai vu la réaction sur les réseaux sociaux d'un public que je connais bien le public des électeurs Libournais qui me font confiance pour certains d'entre eux m'ont dit on t'aime bien mais cette fois on ne le fera pas c'était pour pour les plus prudes les autres m'ont même dit certains des électeurs que je connais bien des électeurs socialistes en disant on est prêt à renverser la table donc cette tentation là elle existe elle n'est pas morte ce soir et donc effectivement il appartient maintenant au président de nous donner les moyens de convaincre et de que ce front républicain n'est plus uniquement une dynamique automatique pour empêcher Marine Le Pen ou le Front National non il va falloir qu'on soit beaucoup plus fort dans l'argumentation que ce n'était le cas il y a 20 ans alors je vous propose de regarder une carte de la Gironde qui va s'afficher à l'écran dans quelques instants on voit cette vague bleue qui encercle le département qui en sert totalement et qui confirme ce qu'on disait un peu le vote des villes le vote des champs métropole plutôt épargnée et puis voilà le bleu marine c'est terre de conquête fondationale donc voilà c'est une question qui va se poser aux législatives derrière Jean-Pierre du moins il faut modérer aussi ce sont les endroits où Marine Le Pen est en tête il y a de quoi pondérer de ce point de vue là en l'occurrence cette carte là si elle venait avoir la même couleur à l'issue du second tour ce serait beaucoup plus inquiétant mais rarement on a vu autant mais le fait est qu'en l'occurrence Marine Le Pen en tête dans autant de autant de villes et de villages de notre département et de notre région en général Jean-Pierre je me laisse le soin de conclure que voulez-vous que je vous dise en conclusion je ne sais pas si la nuit sera bonne la conclusion c'est quoi je pense que vous avez dû l'évoquer avant les 15 jours qui se profitent vont être importants décisifs cruciaux pour l'avenir de ce pays j'emploie beaucoup le terme de clivage parce que je pense que c'était depuis 5 ans déjà le cas ça l'est encore plus ces manifestes ce soir et je pense que l'enjeu numéro 1 pour le président sortant ça va être de décliver un maximum et de faire en sorte que des gens qui ce soir peuvent hésiter à aller voter pour lui le fassent plus spontanément d'ici d'ici au second tour c'est l'enjeu de ces 15 jours de campagne qui seront peut-être vraiment une 15 jours de campagne désormais merci beaucoup Jean-Pierre Dorian merci Catherine Fabre merci Philippe Buisson merci Ludovic Renard pour votre analyse merci à tous les journalistes qui nous ont accompagnés qui étaient avec vous au plus proche de vous sur le terrain et dans nos agences Sud-Ouest merci à vous Xavier vous avez été formidables sans vous cette soirée n'aurait pas été la même la campagne continue bien sûr analyse et résultats à suivre dès maintenant sur le site de votre journal sud-ouest sud-ouest.fr très bonne soirée et à bientôt à très bientôt au revoir Sous-titrage MFP.